Salut les amis, j'espère que vous allez tous, très bien, bon, salut les gars, on se retrouve avec le poulain Hidékoon et monsieur Quinton, vous en avez l'habitude maintenant, j'espère que vous allez bien les gars, très très bien Luton, non et toi, ça y est, il met l'ambiance, il annonce la couleur, tu vois, bon, il n'y a pas eu de live la semaine dernière, on attendait les annonces, les annonces sont tombées, et du coup, je pense qu'on va avoir beaucoup à dire ce soir, alors, monsieur Quinton et moi, on a la chance d'avoir fait des vidéos YouTube, donc vous connaissez à peu près notre avis, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker toutes les vidéos de monsieur Quinton, si vous ne les avez pas encore fait, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait, et lâchez pouce bleu, mais du coup, avec JC, avec monsieur Quinton, on a hâte d'entendre l'avis du poulain Hidékoon, JC, tu es d'accord avec moi ? Ah oui, je suis tout, oui Le poulain, et bien écoute Je vais laisser quand même l'éminente figure emblématique de PES France Oh là là, le bleu Ça commence les violons Juste pour réfléchir, je suis mort Ouais, c'est ça, c'est pas ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais dire ? Non, comme tu veux en vrai, tu vois Ouais, je sais pas en vrai, les gars, franchement je suis... Dites-nous les gars, voilà, écoute, je vais vous aider Vas-y Quand t'as découvert le trailer, parce que moi, mon avis, il a changé, mais vraiment Ok Quand t'étais en train de voir le trailer, quand t'as coupé le trailer, qu'est-ce qui t'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Honnêtement, genre, quand j'ai vu les 6 minutes, déjà, je me suis dit mortel Au tout début, j'ai vu 6 minutes, je me suis dit ça va être incroyable, on va voir des détails On va pas avoir simplement trailer, genre un montage, mais on va voir, voilà Des infos par rapport au mode de jeu, par rapport à la strat, au global, etc., etc., des images Et quand, en fait, j'ai vu que... Enfin, j'ai vu ça, quand j'ai vu Piqué mal coiffé, quand j'ai vu Niesta qui raconte sa life Je... En fait, j'y croyais pas parce que... Tu vois, il y a un truc, je crois que j'ai vu ça sur le Twitter de M. Quinton En fait, il n'y a pas de but, il n'y a pas de football dans la vidéo Il y a quelques phases où il y a des mecs qui avancent Et je vous avoue que le trailer, même la qualité... La qualité de Piqué, elle est à mourir derrière On dirait qu'il s'est filmé tout seul avec son téléphone Ouais, on va débattre, mais honnêtement, ce qui m'a le plus inquiété Et ce qui m'a le plus marqué directement C'est les images de la bêta dans le trailer Et après, on pourra débattre ensemble avec grand plaisir Alors toi, le poulain ? Moi, en fait, j'ai eu l'impression... Toi, tu l'as vu au réveil, du coup, 15h, 15h30 J'ai déjà été spoilé sur Twitter avant de la voir Merci ou merde Mais non, non, moi, j'ai... En fait, j'ai eu l'impression de revoir, je ne sais plus si vous vous rappelez de... La première fois qu'ils ont commencé à mettre le player ID, le truc d'Iniesta là Ouais J'ai l'impression qu'ils ont repris le truc d'Iniesta C'est pour le 2020 Et ils l'ont remis ici Et ils l'ont remis, tout simplement, il n'y avait rien, en fait Le trailer, c'était tout simplement des interviews Le gameplay, il ne montre aucune nouveauté, finalement Et ouais, choqué, en fait Très choqué de ce trailer Qui, honnêtement, ne présage... Le trailer, le trailer ne présage rien de bon Après, les infos qui suivent, c'est autre chose On va faire crescendo Mais pour parler du trailer, c'est un coup de massue Parce qu'il faut le dire, les amis, depuis que le trailer est sorti, donc le 21, il y a quelques jours Donc, il y a eu ce qui a été annoncé sur le trailer Ensuite, il y a eu plein d'annonces différentes D'ailleurs, M. Quinton les a regroupées dans ses vidéos De la part de Adam Batty De la part du compte officiel, etc Mais il y a eu également énormément de spéculations Et des fois, sur des choses vraies Des fois, sur des traductions un peu bizarres Donc, on ne sait pas du tout si c'est vrai Donc, voilà Ah, merci Mohamin, merci frérot Et du coup, toi, M. Quinton Justement, quand tu as vu le trailer Même question Première pensée Moi, je croyais que c'était un fan qui a fait le trailer Un mauvais fan Un très mauvais fan, ouais J'étais très déçu Quand j'ai vu la durée du trailer J'étais content aussi Comme Imad Je me suis dit Ils ne nous ont rien dit pendant un an Mais là, par contre Pendant ces 6 minutes-là Ils vont balancer un max d'infos Comme ça, on sait où on va à la rentrée Et en fait, il y a la roadmap À la fin du trailer Mais cette roadmap Suscite encore plus d'interrogations Qu'avant le trailer Limite Il y a plein de choses dans cette roadmap Qui ne sont pas claires Ouais, parce qu'une roadmap Normalement, elle est censée nous donner Des infos claires Alors que là, pas du tout Finalement Il n'y a pas de date déjà Ouais, ouais C'est ça Début de l'automne C'est un peu vague Il n'y a même pas une date précise Et puis, la roadmap C'est souvent présent Dans des jeux free-to-play Mais c'est clair Quand on a l'habitude D'avoir une roadmap là Déjà, on nous annonce Que le jeu passe en free-to-play Et en plus Ils te mettent une roadmap Pas claire Alors qu'on n'a pas l'habitude D'avoir des roadmaps en plus Donc, c'est très particulier Et après, sur le trailer en lui-même Pour moi, c'est catastrophique Si t'es censé vendre le jeu T'es censé mettre le jeu Dans les meilleures conditions Et là, c'est l'un des pires trailers Que j'ai jamais vu sur PES Ouais, c'est pas faux ? Bon Bah moi, du coup Bah non Mais de toute façon Là, ça va être Ce soir On le savait, les gars On le savait que Voilà Suivant le trailer Et on est triste de ça Bien évidemment Moi Bon, moi J'étais en vacances Avec ma petite femme Trois jours Donc, on savait pas Quand allait sortir le trailer D'ailleurs Et à un moment Je vois On m'envoie un message Sur Twitter Ça y est, c'est sorti Donc, je vais voir ça Pareil, je vois 6 minutes Mais moi, j'étais Je vais vous dire la vérité Vous me connaissez Je suis grave optimiste Donc, déjà Avant de le voir J'étais content Tu vois, tout me paraissait beau Comme quand tu vas Je sais pas Premier rendez-vous Tout te paraît beau Donc, je voyais ça Alors, c'est vrai Qu'en plus J'avais pas une qualité folle Donc, je faisais pas gaffe Vraiment J'avais pas d'impression Que c'était ma qualité à moi Qui faisait Vous savez Que c'était pas très beau Et c'était rare Alors, j'ai vu Niesta J'ai vu Piqué Bon, j'étais content De les revoir Tu vois Je comprenais rien Ce qu'ils disaient Vu que c'était en anglais Pas de sous-titres Donc, je comprenais rien Donc, j'étais content Tu vois, je savais pas Ce qu'ils disaient Et puis, il a fallu quand même Attendre la toute dernière minute Pour que ce soit marqué Free to play Pendant tout Il t'en parle pas Roadmap et tout Roadmap Et là, roadmap Je fais un arrêt sur image Et le premier truc que je vois C'est Bon, pareil Avec mon anglais approximatif Je vois automne Et là, dans ma tête Je me dis Mais attends L'automne, ça commence quand ? Ça commence septembre, octobre Et là Et là, je vous avoue Que j'ai eu J'ai eu très peur Pas en tant que joueur Je vais vous l'avouer Et je pense que Toi, JC, c'est pareil Mais en tant que créateur de contenu Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Même si après, le jeu Il est incroyable Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, personnellement Jusqu'à l'automne Parce que là, c'est bien On fait plein de vidéos Parce qu'il y a ça Mais bon Au bout d'un moment Ça va bien s'essouffler Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, voilà Mais j'étais quand même content J'étais, voilà Je me suis dit Bon, c'est quand même bien Et tout, machin Il y avait du positif Bon, et puis Plus je réfléchissais Et puis plus je me renfermais Je me disais Non, ça ne va pas du tout C'est catastrophique Puis il y a plus les retours Etc Donc voilà Ça m'a quand même un peu Je ne vais pas vous mentir La journée Je n'étais pas dans un bon mood Après ça Même si j'étais en vacances Et qu'il faisait beau Etc C'était quand même dur Donc Pareil Ouais, ouais Je pense qu'on On était tous abattus On est dans un groupe On est en discussion Ouais, ouais Jusqu'à pendant un moment Il n'a pas réagi On croyait qu'il était tranquille Et j'ai reçu Des messages de soutien Genre Non mais Soutien Pense à toi Vas-y, accroche-toi Et tout C'est incroyable Tout ça Mais C'est vrai que Déjà Il y a ce premier choc Du free to play C'était que des rumeurs Mais Voilà C'était que des rumeurs Mais là c'est vrai Qu'ils t'annoncent ça comme ça On n'a pas l'habitude Nous dans la communauté PES Et on On craint un petit peu ça Et puis le changement de nom Le changement de nom Le changement de nom Même si on le savait On était sûr A 99% Free to play Changement de nom Mais quand c'est devant toi Vraiment Ça fait quand même un choc De ton PES qui est mort En plus Les grandes Les grands Vous avez vu Sur tous les trucs Tous les sites Même RMC PES est mort Un deuil C'est clair Donc ça fait beaucoup En fait Ça fait beaucoup Encaisser en fait Donc il m'a fallu Deux Trois jours Pour encaisser Un peu Tout ça quoi Là maintenant J'ai un petit peu Plus de recul Mais quand je regarde Le trailer Je vous avoue Que j'ai regardé Le trailer Juste avant de faire le live Ça m'a réchauffé Tu vois Là je suis un peu En colère Encore un peu Parce que franchement J'ai fait exprès J'ai fait exprès Comme tu vois Un combat de boxe Avant un combat de boxe Tu t'échauffes Tu vois pareil J'ai regardé le trailer Juste avant Et franchement On est en droit D'attendre Une bien meilleure qualité De trailer C'est horrible Le trailer On va rester Justement dans ça Et après On partira un petit peu On essayera de se projeter Un petit peu Mais justement Sur ce trailer On peut dire que On peut dire que Il n'y a pas grand chose Qui va Dans la communication Dans la réalisation Même dans le rythme Tout simplement En tant que Alors avec Monsieur Quinton On est des petits créateurs De contenu Mais on essaie quand même De rythmer nos vidéos Et tout Là franchement Même le rythme Il est catastrophique Là j'ai une grosse pensée Pour We Dance Ouais Parce que Alors je ne sais pas Si c'est une des causes De la qualité de ce trailer Là sûrement Mais c'est vrai que Si tu juges Sans en être un fan de PES Si tu juges objectivement Ce trailer Ça ne va pas Il n'y a rien qui va Le rythme La musique Et puis les images Effectivement Comme tu dis Mad Les images présentées Dans ce trailer Ce n'est pas fou C'est des images De la bêta Donc Bah J'espère que c'est des images De la bêta C'est ça qu'il faut dire On ne sait pas Mais j'espère Que c'est que des images De la bêta J'espère vraiment Parce que Ouais Mais Ouais mais J'espère que ce n'est pas Le jeu final Et bien C'est ça qui Pour moi C'est très probable Pour moi honnêtement Pour moi le jeu Ça va être ça C'est à dire Bon on va reprendre un peu A la base Le trailer Sincèrement Bon il y a énormément De choses à dire C'est pour ça Là on est tous un peu En mode Tu vois un peu Un peu calme On est en réflexion Ou quoi Mais il y a énormément De choses à dire Et je pense que Finalement Il y aurait eu moins à dire Et beaucoup d'éléments Sujets à interprétation Si on avait eu En fait les gars Un trailer incroyable Parce qu'on sait Que la communication C'est pas le Ça n'a jamais été le fort De l'éditeur De PES Ok Mais si demain Tu sors un trailer incroyable Et que tu nous présentes Des nouveautés Que tu nous présentes Du photoréalisme Comme il a été déjà indiqué Il a été indiqué Pardon Et en plus de ça Tu sais avec des belles images Ou quoi Vraiment Qui t'en mettent Plein la vue En vrai les gars On est là On se dit Ok wow C'est lourd C'est la next gen Moi ma surprise C'était de me dire Attends Ça fait un mois Qu'on est en train de dire Et moi le premier Mais non les gars Ne vous inquiétez pas Ah ouais C'est la bêta C'est une version alpha C'est une pré-alpha Etc Ce ne sera jamais comme ça Et un mois Ou un mois et demi plus tard Quand t'as le trailer du jeu Qui a été annoncé en plus Dans cette même bêta Du coup Ce fameux 21 juillet Quand tu tombes Sur des images comme ça Sachant qu'un trailer En plus les gars C'est le moment où limite Ça doit être encore plus beau Que le jeu final C'est là où tu mets en avant Toutes tes animations Tout ton photoréalisme Tout ce que tu veux Et je vous avoue Que moi le trailer Il m'a laissé de marbre Genre sur Twitter Je ne mens pas les gars Quand j'ai mis mon tweet Je ne sais pas quoi dire Pour moi en fait C'était un Je ne sais pas En fait c'était faux Ce n'était pas vrai Genre on voit le truc Et tout Mais je me suis dit Non on est comme dans Le Truman Show On est filmé Où il y a un truc qui se passe Et surtout Parce qu'on a beau dire A chaque fois Ouais Konami Je ne sais pas quoi Mais non mais Konami nous a déjà habitué A des images incroyables Et quand je vois Ce truc Quand j'ai vu ce truc là Je vous avoue Que je n'y croyais pas En fait Même là Là je vous parle On sait que ça a verré C'est certifié Et il y a un coin de ma tête Qui me dit Ouais mais en fait Non ça ne s'est pas passé Le 21 juillet On n'a pas eu ce trailer là Je pense que Pareil M. Cator Tu en as dans tes commentaires Il y a une partie De la Il y a une partie De la De la communauté Qui ne croit pas Et qui Qui dit ça aussi J'attends de voir C'est pas possible Etc Ils ne veulent pas y croire En fait C'est ça En fait ouais Ce qui est terrible C'est Ce qui est terrible C'est que On a eu un premier teaser Avec un messie photoréaliste Il y a un an Et ce teaser Il a été visionné Par tous les fans de PES Mais aussi les fans de FIFA Et les fans de FIFA Exactement Qu'est-ce qui nous prépare là Konami C'est chaud ce qu'il prépare Un an après Pas d'info Un an après Il te sort cette merde Il y a un problème Il est où le messie Le photoréaliste Il est où ? On le voit messie en plus Dans le trailer C'est ça le pire ? Vous avez vu la guerre ? Il a eu des captures Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais c'est compliqué Je suis dans le déni encore Je suis dans le déni Honnêtement Je suis encore un peu Dans le déni J'ai envie d'espérer Que ce qu'on a vu C'était encore une fois Une erreur de com C'est ouf D'être complètement Je sais pas D'accepter ça Mais j'ai envie de croire Que c'est encore une erreur de com Comme Adikini Qui a fait un Fred hyper intéressant Où il disait Que finalement Peut-être qu'ils avaient été Qu'il manquait de temps La prolongation de messie Je sais plus Quels éléments ont fait Que finalement Ils ont dû rusher Mais ça fait deux ans Encore s'ils avaient sorti Un PES 2021 Un peu intermédiaire Ils avaient un peu bossé dessus J'aurais pu comprendre Mais là Mais là normalement Tu anticipes Tu sais très bien Que l'année dernière Messie a voulu se barrer Que cette année Il allait probablement Avoir la même connerie Je peux pas comprendre Qu'on puisse Ne pas réfléchir à ce point C'est ça qui me choque C'est vrai qu'en plus de ça C'est intéressant Ce que tu dis Ali Parce que En fait Le truc c'est que On a l'impression Qu'il y a tout le temps Qu'il y a tout le temps Des circonstances En fait Atténuantes Qu'il y a tout le temps Des justifications Et ça Avant même le Covid Avant même le passage À l'émexienne C'est à dire Qu'il y a toujours Quelque chose Il y a Messie Il y a le Covid Il y a tout le temps Des éléments Et parfois très légitimes Il n'y a aucun souci Sauf que Chez d'autres éditeurs Bah ouais Chez d'autres éditeurs On ressent moins Ce truc là C'est à dire Qu'on n'est pas À chaque fois Dans une politique De yes Apologize Tu vois Et ça fait des années En fait Que c'est un signe Et c'est vrai Je pense que Tu vois Genre Je pense que J'y sens On se comprend Parce qu'il en avait Un peu parlé La dernière fois C'est que Finalement La complaisance À outrance Tu sais Toujours dire Ouais T'inquiète pas Vous inquiétez pas Etc Mais jusqu'à quand Là en fait La next gen Tout le monde dit On attend depuis deux ans Mais c'est faux les amis On attend depuis deux ans Parce qu'il y a eu Cette version de Bait Mais la next gen On sait depuis quelques années Que ça va être Un moment incroyable Que l'éditeur doit bosser On va dire Cette transition Qui sera fatiguée Et essentielle Pour l'avenir de la série Et finalement On est où Qui pour moi Pour moi Il est cataclysmique En fait Ce trailer Là honnêtement Et du coup Voilà Je pense que Je comprends Ali Tu vois Quand tu me dis Ouais c'est Peut-être Que la version finale Elle serait incroyable Mais Ouais ouais Bien sûr Là on juge la com Aujourd'hui Le jeu On l'a pas testé Et voilà Il sort début de l'automne Mais pour l'instant On juge Ce qu'on a Ce que Konami nous sert Et c'est vrai que Quand tu regardes Franchement Le teaser d'il y a un an Moi j'ai les boules en fait Parce que ce teaser d'il y a un an Il me met le doigt à la bouche Et derrière Je me prends une claque Ça n'a rien à voir On dirait que c'est deux jeux Complètement différents Moi je m'attendais à un trailer Qui reprenait Le teaser de Messi Peut-être une version Du teaser de Messi Photo réaliste Mais plus longue La suite Il rentre sur le terrain Il fait un truc Mais après Est-ce que c'est pas de notre faute aussi Parce que Quand même On est assez On est assez naïf De croire Qu'on peut passer De toute cette merde En termes de com Depuis des années Et se dire que D'un coup En fait C'est devenu des génies Est-ce que finalement On n'y a pas un peu trop cru aussi Là ils font pire Que les années précédentes Au niveau Ah oui bien sûr On pensait pas Qu'ils pouvaient aller plus bas Et ils l'ont fait C'est choquant Après Le trailer de l'année dernière Il n'est pas non plus extraordinaire C'est juste que La qualité graphique Oui ok Parce qu'on sait que L'Unreal Il est capable de faire Des graphismes Assez incroyables Et ils nous ont juste Finalement montré que ça Parce que finalement On voit rien Et nous on s'est fait Tout un film je pense Sur le fait que Bah ça allait être Ou ça allait s'en rapprocher Ils nous l'ont dit Mais c'est fait exprès Oui voilà Ils l'ont promis On vous promet Des graphismes photoréalistes C'est clair Mais tu balances pas Un teaser de Messi Photoréaliste Il y a un an Pour derrière sortir Un trailer Qui est dégueulasse Au niveau graphique On dirait qu'ils ont changé Leur plan Mais oui Ils ont changé leur plan Moi je perçois ça Un petit peu Comme une escroquerie Tu vois Tu fais un teasing photoréaliste Et un an après Ça n'a plus rien à voir Et on ne retrouve plus du tout Le Messi de j'ai un an C'est ça qui m'a On pensait qu'il y a un an Ils voulaient faire du console Continuer Et qu'au cours de l'année Ils ont changé Peut-être Ouais c'est possible Moi je dis pour moi Il y a deux choses Peut-être qu'ils se sont dit Bah écoute Peut-être qu'ils se sont dit D'une On loupe souvent Nos sauts de génération C'est rare qu'on se réussisse vraiment De deux Ils ont analysé Le marché mobile A encore explosé L'année dernière Et notamment PES Et voilà Pour moi Ils se sont dit Il va falloir qu'on Peut-être qu'en plus Ils ont entendu Des petites rumeurs Comme quoi FIFA C'est possible aussi Passerait en free to play Encore l'année prochaine Et ils ont voulu faire ça avant Tout est possible Dans une industrie Le free to play Le free to play n'est pas lié au mobile Là J'entends Bah non pas forcément Pour moi tout est lié Pour moi Le modèle Modèle fortnite Voilà clairement Parce que je ne dis pas ça Pour moi ce n'est pas péjoratif Parce que fortnite C'est une des plus grosses réussites Bien sûr Fortnite c'est Modèle fortnite Free to play Multi Multi plateforme Season pass Sauf que fortnite Au niveau communication Ils sont Incroyables Non mais c'est des GF Ne les mettons même pas Dans la même Voilà Pour moi Il faut même Donc pour moi Ça a changé Et sans même Et sans même parler Ouais Et sans même parler En fait les gars D'un Il est d'un niveau Au PS3 En fait Ça coupe Ça coupe chez Iman Ça coupe chez Iman Il a un niveau PS3 Même les anciens Je travaille Ah Iman Iman On t'entend plus C'est cuit Iman On t'entend plus On avait de meilleurs Il nous entend plus Il nous entend plus C'est ça Il est dans une spirale Je crois qu'il est Il y a 15 minutes Quand j'ai demandé A votre avis Ouais vous m'avez entendu les gars Excusez moi Il m'a t'entend plus Merci Asad On y a attend Deux minutes Ouais on t'entend plus Merci Asad Ah Iman Il n'aura même pas Une assez bonne qualité Pour jouer avec son téléphone A e-football C'est grave Ouais C'est vrai On a perdu On a perdu Et du coup Et du coup Il est encore Vous dites des conneries Ça me fait Normalement c'est bon Vous m'entendez les gars ? Ouais on t'entend Ok Hop On ne voit plus Mais on t'entend C'est terrible cette technique Désolé Remets ta cam Ouais je vais mettre ça Tout de suite Donc ouais moi j'y crois fort Au changement de plan Et ce ne serait pas une excuse Décone C'est con Ce ne serait pas une excuse Elle n'est pas mal celle Ce ne serait pas une explication Tu vois Le mec c'est en train de me tailler Sur le tueur Tu mors Non mais en fait Ce que je disais les gars Ce que je disais les gars C'est qu'en fait Ali tu parlais genre En mode ouais On s'est fait des idées Ou quoi par rapport A l'an passé En fait au delà même Tu vois de nos espérances Tu sais de nos aspirations Par rapport à ce qui était dit Et montré l'an passé Ce n'est pas un niveau correct Et convenable ce trailer Honnêtement n'importe quel jeu Landa Moi j'ai jamais vu un trailer De cette qualité là Honnêtement J'en ai jamais vu dans le jeu vidéo Cette dernière année Ou ces dernières années Franchement Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais pour moi Mickaël Ward Il a laissé un commentaire intéressant Il nous dit Konami aurait très bien pu faire Un free to play Sans relier au mobile C'était peut-être Ce qu'ils avaient prévu Je suis persuadé Que c'est ce que fera FIFA Dans pas si longtemps Il y a des rumeurs Sur FIFA 23 Après c'est exactement pour ça Que je disais à Luther tout à l'heure Que le free to play N'était pas forcément lié au mobile Ouais mais la différence Tu peux le faire free to play Ouais ouais Il y a quand même une énorme différence Entre FIFA et PES C'est que FIFA Ils n'ont pas un jeu mobile Vrai Alors que PES Leur jeu mobile C'est presque le point fort C'est le point fort Il y a beaucoup plus de joueurs sur mobile Donc pour moi en fait C'est logique Je ne dis pas que j'aime bien Je ne dis pas Mais pour moi en fait C'est de la logique Mais moi personnellement Moi je vais vous dire Du coup le fond de ma pensée Ça ne me dérange pas Parce qu'il y a quelques semaines On avait fait un débat Qu'est-ce que vous voudriez vraiment Et moi j'avais dit Je veux un bon gameplay Je veux des bons modes Et beaucoup de monde Bah là c'est ce qu'on peut avoir Après forcément On n'aura pas des bons graphismes Et pour moi le graphisme C'est secondaire Là il y a le lutteur Il y a graphisme Et graphisme frérot Tu vois Là la bêta Qu'on a eu sur nos consoles Ça n'existe pas les gars La pelouse pixelisée Ça n'existe pas en fait C'est pas possible C'est-à-dire que là Mais même le trailer On dirait qu'il a été fait Tu sais la veille La veille au soir On l'arrache Oh putain merde On avait dit le 21 On est le 20 Oh putain Non mais en fait Ça donne un peu Cette impression-là Mais les gars Le graphisme Il est terrible Parce qu'en fait C'est le graphisme De la bêta Qui était très mauvais Du coup on s'est dit Ouais ça va être Super bon Le jour de la sortie Peut-être Mais là le trailer Là où tu dois Normalement Ça doit être Incroyable Ça doit être amélioré On voit ça C'est terrible Parce que toutes les annonces Tu parlais de free to play En vrai pourquoi pas Il n'y a personne Qui n'arrive pas A trouver d'adversaire Sur PES facilement Encore moins sur Xbox Et encore beaucoup moins Sur PC Tu l'ouvres à tout le monde Pourquoi pas Tu mets gratuit Ok c'est une stratégie Et je pense honnêtement Que je suis Je suis assez d'accord Avec Monami et l'éditeur En mode voilà On prend des risques Il faut changer Parce que ça fait des années Qu'on n'arrive pas Très bien Sauf que Quels sont les éléments Positifs que tu montres Bah tu nous montres Un trailer Comme celui-ci Tu nous montres Une roadmap Avec très peu d'éléments Et qui sont au sujet Encore plus d'interrogations Et de surinterprétations Comme on l'a vu sur Twitter Vous avez vu Le nombre de rumeurs les gars Vous avez vu Le nombre de questions Qui découlent De tout ça Je trouve ça incroyable Sur le trailer Je voulais juste revenir Sur deux choses La première C'est que Même si Pour moi Même si tu fais un jeu Console PC mobile Normalement Dans un trailer Tu dois mettre Les meilleurs graphismes possibles Donc même pas montrer De qualité mobile Ça on est d'accord De deux Je pense qu'il y a autre chose Qu'il faut qu'on parle On a perdu Monsieur Quinton Il faut qu'on parle aussi De la direction artistique Donc ça veut dire Le logo Les couleurs Il n'y a rien qui va Même les couleurs Moi franchement 2019 j'aimais bien 2020 j'aimais bien 2021 Bon il n'y avait pas grand changement Mais au niveau Vous savez Ça faisait des espèces de vagues La violette Ça allait Mais là Même les couleurs Même le jaune et le bleu Ils sont dégueulasses Le logo est à chier La miniature Non mais la miniature La miniature Et même ne serait-ce que Les maillots Qu'ils ont pris Pour présenter les joueurs Moi les maillots J'aime bien Écoute moi j'ai des goûts de chat Les maillots j'aime bien J'aime bien les couleurs J'aime bien J'aime bien Allez-y Insultez-moi sur le chat Non mais Si ça pour toi C'est quelque chose de cool J'aime bien Ah non Ok Bon Mais vraiment Le jaune et le bleu En vrai En vrai les mecs Franchement je vous dis honnêtement Le logo Ah d'avoue C'est mon cœur Le logo Je suis d'accord D'avoue c'est pas une référence du style Mais bon Tu vois Le logo je suis d'accord Pour qu'il change Le nom très bien La DA On peut revoir Mais honnêtement Connaissant PES Depuis la nuit des temps Moi je m'attendais à rien Par rapport à ça Ok Ça fait peut-être partie du folklore Ou quoi Vas-y pourquoi pas Que ce qu'il y avait avant Ouais Je sais que c'est complexe ou quoi Franchement on en a parlé Des dizaines d'heures Mon lutteur Tu sais très bien Mais Je m'attendais à rien A ce niveau là Moi honnêtement Je m'attendais déjà A ce qu'on mette les points forts De PES Qui sont déjà des acquis En avant Dans le trailer Et ensuite Bah qu'on annonce Tu sais T'as FIFA qui arrive FIFA te dit Le 3 octobre On sort notre jeu Tu fais ce que tu veux à côté Nous le 3 On sort notre jeu Nous on bosse sur ci Nous on bosse sur ça Voilà voilà Que t'aimes ou que t'aimes pas Soit Mais en fait Je pense qu'il aurait fallu Donner des éléments très précis Pour rassurer un peu Et en fait C'est ce qui s'est passé Suite à l'énorme bad buzz Qui a suivi justement Les annonces du 21 juillet Les gars Vous Monsieur Quinton Luthor Vous en avez parlé Dans votre vidéo Luthor T'as une phrase qui est incroyable T'as dit pour une fois On est tous d'accord Tu vois Dans PES Ouais je sais pas Monsieur Quinton Tu sais Moi je suis arrivé en 2019 Depuis 2019 Il y a toujours eu Il y a souvent eu deux camps Qui étaient pas d'accord Même si cette année Je trouve que c'est plus cool C'est ça qui est bien Mais là on était Ces deux camps Ils étaient Mais c'était On était tous main dans la main A chanter We are the one Mais contre Konami du coup Ouais c'est assez C'est assez perturbant D'ailleurs On souvient la communauté en fait Ouais exactement Et d'ailleurs Je sais pas si vous Vous qui êtes plus anciens Est-ce que vous avez déjà vu Parce que moi ça m'a grave étonné Que très peu de temps après Ils refassent Ils recommandent Leur propre trailer Et tout Pour redonner des précisions Rappelez-vous L'année dernière Où il y a deux ans On était tous à gueuler Attendez On a ça Ils nous sortent le jeu là Et entre temps On n'a rien Bah non t'avais rien Que dalle Le mois d'août C'était vide T'avais rien Et on attendait Qu'ils remettent des choses Ils mettaient rien Et là Je trouve que moi Ça m'a étonné Que Adam Batty communique Que le producteur Donne une interview Que même le compte officiel De Konami Japon Se sente obligé De préciser certaines choses Même si j'ai l'impression Qu'ils nous ont mis Encore plus dans le flou Moi ça Ça m'a étonné J'ai l'impression Même eux Ils se sont rendus compte Qu'il y avait un problème Ça c'est clairement Ils sont en train D'essayer d'éteindre le feu Et bah tu vois Mine de rien Ça reste quand même Quelque chose de positif C'est rien de spécial Mais le fait qu'au moins Ils essayent d'éteindre le feu Pour moi ça reste positif C'est jamais bon Quand tu mets le feu à ta maison Et qu'un fait T'essayes de l'éteindre Bah non non J'ai pas dit Que la direction suivie La direction suivie N'est pas positive Par contre Le fait de communiquer Un minimum Parce que l'année dernière Quand ils nous ont sorti L'update Ils ont envoyé l'update Et démerdez-vous Bah oui Là au moins Au moins Il y a quand même De la communication Il y a au moins Quelques petits trucs Et beaucoup de gens Ça veut dire Qu'ils ont été Ils ont été surpris Je pense Par la réaction Par la réaction De la communauté Mais ils sont sérieux Ils pensaient vraiment Qu'on allait s'hyper Pour ce trailer Je pense pas Moi je pense pas Qu'ils disaient Qu'on allait s'hyper Ils sont sur la lune Ils se disent Depuis tant d'années On leur sort des salades Des trucs Ça va pas Ils sont tout le temps contents Ils arrivent jamais Bah si La caricature Moi je suis convaincu Et encore Ils ont une chance Énome par rapport A d'autres jeux Ils ont une chance Énome par rapport A d'autres jeux C'est que nous On est pas foutus De s'unir Entre communautés étrangères Si Toutes les communautés Les grosses communautés Brésiliennes Anglaises Africaines Européennes Tout ça Japonaises On Une espèce D'alliance Mais là Konami Il serait obligé De faire quelque chose Sauf que nous Bah je sais pas On n'y arrive pas On n'a pas On sait pas comme ça Moi je veux bien Mais tu veux faire quoi ? Non mais je sais Pourquoi là ? Mais regarde Un petit exemple Je sais plus Quel jeu mobile là Je crois que c'est My Hero Academia My Hero Academia Ils se sont mis A monter les prix Des packs etc La communauté a gueulé Ils ont fait Une espèce de fronde Ils ont tous été Sur le store Pour baisser la note Bah c'est Sofiane Qui vous a raconté ça Avec Hidekoon La note du jeu Elle est passée De 5 sur 5 A 1 sur 5 Et du coup Ils ont été obligés De réagir Et ils avaient fait pareil Avec DB Legend Ils ont été obligés De réagir Et là je pense Que c'est un peu Ce dont je parlais Sur le trailer Les dislikes Qui sont Une proportion énorme Et je pense que ça Les japonais Ils n'aiment pas du tout Ils l'ont très mal vécu On est d'accord Alors par contre Après ce type d'action Moi je suis favorable A ça Mais il faudra plutôt Faire ça quand le jeu sortira Parce que pour l'instant C'est que de la coque S'allier pour râler Sur un trailer Et sur la façon de communiquer Ça sert à rien Ils vont jamais changer Par contre oui Si tu sors une ligue des masters A 50 euros Alors que c'est la même Que l'année dernière Bon bah là oui Mais très bonne Les prix ont leaké Non ? Les prix ont leaké Attention Attention les ligues J'y crois pas du tout Le mec on le connait Le mec on le connaissait pas Et soi-disant C'est le seul mec au monde Qui a testé le jeu Qui connait les prix Moi j'y crois pas du tout Les gars Je vous dis la vérité Je ne sais plus Qui c'est Qui les avait leakés C'est un Un compte espagnol Un journaliste américain Rénal Galvani Rénal Galvani Il a réagi à ça ? Mais Rénal Galvani Ce n'est pas beaucoup plus Deux choses que nous Pardon ? Non non Je te le dis Dire ce qu'il y a Sur Rénal Galvani Non non Il connait Enfin Ses informations Ses informations Ses informations Sont 95% Non pas 95% Juste Et Non non Il est tombé 84% J'ai calculé D'accord Non mais il est tombé quand même à côté Et c'est normal Et d'ailleurs nous aussi on se fait tailler des fois quand on parle des rumeurs Mais c'est normal Et puis en plus Ta source elle peut te dire un truc Qui était vrai sauf que Konami change Et ça toi tu peux pas l'anticiper Tu sais que je me demande si Konami Ils ont pas oublié qu'ils avaient sorti un teaser Avec Messi photoréaliste l'année dernière Ils ont balancé le trailer et ils se sont dit Oh putain Il est sorti il y a tellement longtemps Qu'ils ont zappé les mecs Ou alors ils se sont dit et ils vont pas y repenser Mais après bon moi si je devais pronostiquer Pour moi Ligue des Masters ce serait entre 15 et 20 euros Non c'est pas possible les gars C'est trop cher Bah non il y avait les mecs de Ligue des Masters Ils achetaient leur 70 val Pour jouer à Kassar Il y a beaucoup de gens ils jouent que à la Ligue des Masters Ligue des Masters à 20 euros Parce que là en fait moi les gens D'ailleurs vous allez dire ce que vous en pensez Les gens pensent que ce sera un genre Les gens ils pensent qu'il y aura plein de DLC Mais pour moi il y aura Ligue des Masters en DLC Et le jeu gratuit MyClub Pour moi il n'y aura pas 4 DLC J'y crois pas Et d'ailleurs il n'y a aucun jeu qui fait ça Donc je sais pas Qu'est-ce que vous pensez Par rapport à la roadmap Il y a quelque chose qui m'inquiète pas mal Quand même c'est que je pense que Quand le jeu sortira Il sera très incomplet par rapport A ce qu'on a connu sur PES 2021 Quand on regarde la roadmap Il y a League Online Et Building Team Ouais C'est le terme exact En fait ouais Team Building Donc Team Building c'est juste en fait La possibilité de constituer ton équipe De recruter C'est MyClub C'est bah tu joues avec ton équipe Que t'as constitué en ligne Et donc du coup ça veut dire Que dans l'automne On n'aura qu'un mode de jeu Oui Et encore pire Début de l'automne On n'aura que les 9 équipes Avec rien Et ça c'est encore pire Début d'automne C'est une démo Automne T'as un MyClub Où est le mode division en ligne Où est le lobby de match amical Où sont les lobbies en équipe Où sont le mode verre une légende Il n'y aura que MyClub Pour moi en automne Et ensuite Fin d'année Ou début d'année Ils vont nous mettre La Ligue des Masters On aura MyClub Ligue des Masters C'est tout Division en ligne Tout ça c'est fini Ils ont dit 2022 Après il y en a Qui nous ont sorti des dates De je sais pas d'où Alors moi je sais pas Pour moi 2022 Une Ligue des Masters Pour moi ça pourrait être Qu'en septembre Parce que je vois pas Tu vois pas comment c'est Ta Ligue des Masters En janvier Alors que les championnats Sont à la moitié Rumeurs Justement les rumeurs disent Que c'est 2022 apparemment Ah non c'est pas Là 2022 c'est officiel C'est Konami qui a dit 2022 Ouais oui Par rapport Les rumeurs c'est certaines En fait les gars Honnêtement moi Là ces derniers temps J'ai fait un blocage J'ai eu un blocage Dans mon cerveau J'attends fin août Ça me parait Extrêmement long Mais il y a eu Tellement de rumeurs Il y a eu tellement D'interviews De surinterviews Des interprétations Qu'en fait La vérité Moi je suis blasé C'est à dire que Je comprends pas T'as un ligne T'as un chemin T'as un jeu T'as des modes de jeu T'as une communauté Qui suit C'est simple Là c'est un bric à braille Qui en fait ça fait des années Que c'est comme ça Et fin août J'insiste encore Luton on en a parlé ce matin C'est extrêmement long Mais c'est pas extrêmement long En règle générale C'est extrêmement long Dans la mesure Où là C'est exactement Où les informations Ont été très très mal Annoncées On se met Une confusion totale Moi les rumeurs Les mecs J'ai testé le jeu Et League Demaster Dival Ici Dival Moi en fait Tu sais quoi Limite je vais masquer E-Football Tu vois sur Twitter Je vais attendre le fin août Et encore une fois Les gars Je vous le dis Les leaks et tout Faut pas prendre au sérieux Même si à la fin C'est vrai On s'en bat les reins Il faut pas s'en baler pour rien Il faut pas non plus Être ultra pessimiste pour rien T'attends Le jeu il sort Moi honnêtement Je suis dans un mood Où j'attends que le jeu sorte Je teste J'aime 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 pas Vas-y ça y est Qu'est-ce que je te dis C'est ainsi va la vie Mais là C'est tellement le bazar Et on attendait tellement Quand même à ce moment là Et moi même J'ai été piqué Je vous dis à chaque fois Je prône à chaque fois La mesure ou quoi Mais quand pendant deux ans T'attends Bien sûr à un moment Moi aussi je faisais comme Davo Je faisais mes montages Roi Lion retour du roi ou quoi Mais là Forcément Surtout Là tu montres la roadmap T'allais pas faire la roadmap T'as raison de montrer la roadmap C'est très bien On va pas s'éterniser sur les rumeurs Parce que comme t'as dit Bah oui ça sert à rien Après on pourra Pas s'éterniser Mais on pourra dire un peu Quand même ce qu'on en pense De ces rumeurs Je pense que ça peut être intéressant En gros On va pas faire toutes les rumeurs Non plus Mais le plus important Mais là Là la roadmap Voilà C'est la base Du jeu Qu'on aura à la rentrée Et déjà Tu sais que Déjà rien que sur la roadmap On est même pas d'accord Entre nous Par exemple Pour moi je lis Début d'automne T'auras que 9 équipes Ce sera la démo Et à l'automne Pour moi T'auras Va se débloquer Dans le MyClub Pour moi t'as le MyClub Au complet Pour moi tu l'as Et Idekun Toi t'étais pas d'accord Toi tu voyais ça Différemment Je disais Par rapport à quoi Par rapport au mode Le début de l'automne En fait on aura Pour moi le 20 Fin septembre Début octobre On aura que les 9 équipes là En premier là Bah pour moi Ouais pour moi en fait Les gars Early automne là C'est Pour moi c'est une démo En fait t'as une démo En fait t'as une bêta quoi Ouais c'est ça C'est une démo Ils te remettent la bêta Non pour moi Ça peut-être que je me trompe complètement Mais pour moi Ça c'est la démo à 100% Oui voilà la démo Mais c'est pas la bêta Parce que la bêta Non c'est la bêta C'est une démo On l'appelle démo Mais finalement Oui c'est le même concept Qu'une démo Mais ce sera le jeu finalement Mais limité à 10 équipes Est-ce que la roadmap Il y a Tiki C'est une grosse démo Est-ce que la roadmap peut évoluer ? Bah Logiquement Logiquement non Logiquement non Mais Mais Celle-là non Ah Moi je dirais pas ça avec Konami Non c'est la Là c'est Là c'est une entreprise Une entreprise ne change pas sa roadmap Surtout à 6 mois Pour moi Une roadmap à 10 ans Je veux bien Mais pas à 6 mois Un petit communiqué Désolé on a pris du retard Ça sortira qu'en 2022 Le winter Pour moi les gars C'est une feuille de route Elle doit pas changer La feuille de route C'est celle-là C'est qu'à l'hiver C'est pour ça qu'il y a Une feuille de route C'est pas une feuille de route A 4 ans Pour moi c'est pas une roadmap Pour moi c'est pas une roadmap Les gars C'est marqué C'est marqué Non c'est pas une roadmap Je suis désolé Je sais quoi Je sais ce que c'est Une roadmap Ce n'est pas une roadmap Une roadmap Tu donnes les grands éléments Qui interviennent À des moments bien précis Tu racontes une histoire Chronologiquement Il y a des éléments Qui surviennent De part et d'autre De cette crise Là on est quoi les gars On te dit que Early autumn On a même pas le nom Des modes Là il y a que de la spéculation A chaque fois Ouais c'est my club C'est ci c'est ça On a pas le nom Des modes de jeu Alors que le jeu Est censé être préparé Depuis deux ans Et on te dit On a grandi On a grandi la colonne Les gars de autumn Et d'early autumn Pour te dire Que c'est Qu'il y a du crossplay Genre ça prend toute la place De la colonne Alors qu'en fait Ça limite Tu mets un petit astérisque Et c'est fini Tu vois Là pour moi En fait c'est juste un truc Pour moi c'est pas une roadmap Franchement C'est une roadmap Et c'est ça qui est inquiétant Vous savez ce que j'ai vu Dans le concept C'est une roadmap Après elle est moche Elle est mal faite Elle est pas claire Ils ont pas la vie De faire des roadmaps Quand j'ai vu ça Je suis allé voir Vous savez ce que j'ai vu Quand j'ai vu ça Je suis allé voir Les dates de l'automne Oui pareil 22 septembre C'est extrêmement tard Pour la démo Jusqu'au 21 décembre Ça veut dire que potentiellement Le milieu là Automne Ça peut très bien être Le 20 décembre Vous appelez ça démo Mais pour moi C'est la sortie officielle du jeu Oui C'est la sortie officielle De eFootball Gratuit Le jeu C'est ça qui fait peur Va évoluer C'est le début Ça sera le jeu Mais limité Voilà c'est ça Neuf équipes Voilà c'est le jeu C'est comme Quand tous les jeux mobiles Sont sortis Au début t'as pas de Je reprends l'exemple De Dokkan Battle Dragon Ball T'as pas grand chose T'as le jeu T'as le concept etc Et ensuite Ils ont amélioré les choses Au final Mais là ça va être juste des matchs En fait ça va être Diffusion en ligne Avec ces équipes là Pas que je lui dis C'est une bêta Non Non c'est le jeu La version qu'on aura Début automne Elle aura eu Un peu plus de développement Que la bêta Surtout qu'en plus Elle est pas cross plateforme Elle est pas cross plateforme Donc c'est vraiment le jeu C'est-à-dire qu'il y a Les graphismes que t'auras C'est censé être les graphismes Définitifs On aura les graphismes finales Et même normalement T'es censé On sait qu'avec Konami C'est jamais T'es censé même avoir Le gameplay final On sait qu'entre Toutes les versions C'est différent Mais logiquement C'est ça Ouais mais alors non Parce que là On peut pas parler De gameplay final Parce que c'est un jeu Free to play Qui va être en constante évolution En fait Donc le gameplay De début automne Ne sera peut-être Ne sera même Sûrement pas le même Qu'en hiver Ça fait peur ça Et oui Donc on peut pas parler On peut même pas utiliser Le mot final En fait il y aura jamais Il y a plus de finale Ça n'existe plus le final C'est pas le jeu final Ce n'est pas E-Football 2022 D'ailleurs ils ont pas Le jeu 2022 Je sais pas Mais il y a pas 2022 Non c'est E-Football C'est E-Football Et ce jeu Il va nous suivre Pendant plusieurs années Et il va évoluer Le jeu En 2023 Il sera différent Que celui qu'on aura Début automne Mais ce sera la même application On va dire Ce sera la même application Exactement On téléchargera rien de plus A part des DLC Et d'ailleurs J'ai regardé Mais début automne Au Japon C'est début janvier On est dans la merde les gars Non non C'est une complication Il va tuer Imagine là Il nous nique Début automne Au Japon On n'a pas précisé Ah oui Le gars il dit des trucs Vachement intéressants Depuis tout à l'heure Salut frérot Salut frérot Il dit Vous êtes sur le prisme D'un jeu annuel C'est pour ça Il y a eu je pense Après les éléments On a discuté par rapport à ça Alors qu'on jouera A ce jeu pendant des années Ouais Ce sera un jeu évolutif En fait Comme à l'instar Des jeux qu'on a déjà cités Dans le débat Et je pense que c'est vrai Que même si on le comprend C'est dur à imaginer ça Tu vois Lors de la sortie Pour toi tu vas acheter ton jeu Et tu l'as au complet Après attention Du coup c'est Ça ne sera jamais au complet Attention les jeux évolutifs Parce que deux choses La première Des jeux comme Fortnite Pourquoi ils marchent encore ? Parce qu'ils marchent par saison Et les saisons Je crois qu'elles ne durent pas très longtemps Et à chaque fois Ils ont des événements incroyables Des nouveautés incroyables Ils arrivent à se renouveler Les jeux Qui sont comme ça Sur des durées longues Mais qui n'arrivent pas à se renouveler Ils meurent Moi je jouais Je jouais Et il n'y a pas du coup Tous les ans La nouvelle sortie Qui fait que ça te relance Et tout Là ce sera fini C'est à dire que Si t'es lassé C'est fini Là on est lassé du 2021 Justement là Les événements C'est le football C'est les transferts C'est les coupes du monde C'est les euros C'est les Copa America C'est les coupes d'Afrique Et c'est là dessus En fait C'est l'évolution du foot Il faut que Konami s'en serve Parce que l'euro Qui nous a sorti là Sur PS 2021 Excuse moi Non mais ça On va pas On va dire qu'ils étaient déjà Projetés sur les footballs C'est ça Le problème C'est que les jeux Free to play Sont censés apporter Du contenu Régulier Et qui incite les joueurs A rester sur le jeu Et à jouer au jeu Tous les jours Sauf que ça C'est justement pas la force De Konami De proposer du contenu On en a pas depuis des années Sur mobile Je trouve qu'ils s'en sortent Quand même pas mal Je trouve qu'il y a Beaucoup plus de contenu Sur mobile Il y a des compètes Tous les 3-4 jours Il y en a plusieurs C'est terrible Cette phrase elle est terrible Il y a plus de contenu Sur mobile Ah bah bien Je te jure Je te jure Ah bah ça t'a tout dit Il priorise le mobile En fait Moi j'avais dit J'espère qu'un jour On aura le contenu Du mobile Sur console Non mais Il n'y a pas Plus de contenu sur mobile Il n'y a pas tous les modes De jeux sur mobile Alors il n'y a que MyClub Mais dans MyClub T'as plus de choses à faire C'est incroyable Ouais je te jure Non mais c'est toujours Que c'est vrai Je te jure que c'est vrai Bah je ne sais pas S'il y a des joueurs mobiles Sur le live Pedrito dit J'ai testé FIFA mobile PES à des années de lumière Alors moi j'ai eu Un autre son de cloche Je ne suis pas beaucoup à PES Mais l'autre personne Que je connais Qui y joue M'ont dit qu'au contraire PES était un très bon jeu De football mobile PES franchement Moi j'ai fait le test Pareil les gars Honnêtement Contenu ergonomie Franchement Ed Warner On parle de Arrête Je lis Arrête avec Fortnite On parle d'une licence De 30 ans On a un jeu de foule Et on est sur PS5 Fortnite sur PS1 Salut Moïso Salut Moïso Fortnite Ils ont battu Des records de fous Et franchement Fortnite c'est une référence Qu'ils aient 20 ans Ou 2 ans C'est une référence Si PS a la même réussite Que Fortnite Crois-moi Il y a une réponse Toute faite Pour Ed Warner On parle d'une licence De 30 ans Sauf que la licence Elle vient de mourir C'est une nouvelle licence C'est une nouvelle licence Il ne faut plus parler de PS Il ne faut plus dire Elle a 30 ans Elle a 25 ans C'est fini C'est une nouvelle licence C'est exactement ça Et c'est un choix clair Et net Et d'ailleurs C'est pour ça qu'ils changent Même le nom MyClub League des Masters Qui va changer C'est pas un simple changement Parce que PES ça fait mal Mais League des Masters Aussi League des Masters Même moi qui ne joue plus Mais j'y jouais quand j'étais petit Donc c'est quand même Un nom qui est important Même ça ça n'existera plus S'ils sont cohérents Avec leur stratégie Ils doivent renommer MyClub et League des Masters Pour moi c'est sûr S'ils laissent MyClub et League des Masters C'est pour ça qu'ils ont dit Ils n'ont pas appelé ça MyClub Où ils vont changer tout le nom Attendez mais Ils n'ont pas fixé le nom De ces modes de jeu là On est fin juillet Si Moi je pense qu'ils C'est encore un débat On en a parlé ce matin Non non Allez Débat secondaire Pourquoi ils ne le disent pas Dans la roadmap Ça sert à quoi De faire Moi je suis d'accord D'accord Ah moi je suis Monsieur Quentin Je suis d'accord Bah oui Pour moi tout ce qu'ils n'ont pas dit Ils ne le savent pas Les dates ils ne l'ont pas dit Ils ne savent pas Les noms ils n'ont pas dit Ils ne le savent pas Mais c'est de l'amaterie Bah oui Il n'y a aucun intérêt De ne pas le dire Bah alors il y a MyClub Mais on ne sait pas encore Et puis Arrêtez Arrêtez Ça fait un an qu'on attend Bah oui J'essaye de les défendre Je n'arrive pas Ah bah non En fait Honnêtement Honnêtement les gars Là il y a Pour moi Encore une fois J'attends vraiment Que le jeu sorte ou quoi Mais trouver Des signaux positifs Peut-être à part L'idée du crossplay Encore une fois A voir l'exécution Franchement moi La mort de PES Ça m'a fait quelque chose Etc Mais C'était nécessaire Parce que je voyais beaucoup Il y avait beaucoup PES entendants Sur Twitter Il y a eu pas mal D'articles La presse Etc Mais En vrai les mecs Tous les mecs Ont ce côté nostalgie Mais ces mecs là Ça fait des années Qu'ils n'ont pas touché Un PES Il y a tout le temps Cette nostalgie qui revient Mais oui Les mecs qui sont restés Depuis Sur PES 2008 2013 2015 Et là plus récemment Les derniers Bah ouais Nous on sait qu'il faut Un changement les mecs Ouais PES Ça y est Il a plus l'image d'avant Maintenant quand tu dis PES En termes d'image C'est catastrophique T'as tout le temps Les mêmes tweets Ouais Adriano Qui se souvient de l'époque Des grands frères Tu vois moi Pour moi C'est pas une mauvaise chose Là Entre qu'il est mort de PES Parce que pour moi Il est mort depuis un moment Ouais La stricte vérité C'est qu'il est mort depuis un moment Le jeu n'évolue plus beaucoup Ah vous abusez à dire ça Dans l'image Dans l'image Ouais mais on le voit par notre prise Mais si tu le vois par la masse Et bah il y a des gens Il y a des gens Tu leur dis Je joue à PES Ah ouais Ça existe encore PES Ouais C'est une phrase C'est une phrase qui se dit Alors que T'auras jamais un mec Qui dit Ah ouais tu joues à FIFA ? Vous avez raison Mais tu commences Une nouvelle série E-Football Par ce trailer Et cette roadmap Je suis d'accord Non 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 On parle d'autre chose On parle d'autre chose Là on parlait juste De la fin officielle De PES C'est pas logique De tuer la série PES Qui a été hyper populaire Et de commencer une nouvelle série Par un trailer dégueulasse Et une roadmap Qui est plus ringarde Que la série Qui t'a tué Mais bien sûr C'est comme si tu arrêtais Les Clio Sur une belle Clio Et tu repartais D'un modèle dégueulasse Voilà c'est ça Mais par contre Moi je pense Que ce qui restera Dans le souvenir De tout le monde Dès qu'on se remémorera Entre guillemets PES Ce sera PES 6 PES 5 Parce que c'était vraiment L'âge d'or du truc Donc c'est pas plus mal Que finalement sur la fin Voilà on arrête De le faire souffrir PES Parce qu'on a espéré On a machin Donc ça fait mal Ça fait très mal Aux fans qu'on est Mais c'est bien De repartir sur un nouveau truc Et c'est là où en fait Le débat commence réellement C'est Il va donner quoi Ce nouveau truc Qu'est-ce qu'il va donner Et c'est là dessus Où il y a énormément Et après pour moi Si je reprends Si je reprends Votre comparaison Avec les voitures C'est vrai que c'est comme Si tu passes d'une Clio Récente à une AX Sauf que l'AX Elle est électrique Et que ta Clio Elle était diesel Bien sûr Et l'AX Tu vois pas T'as qu'un croquis T'as qu'un petit croquis Tu te dis Ouais mais ça repart d'une AX Elle est moche Mais peut-être À la finale Une AX électrique Je reprends Je rigole Mais il y a des mecs Qui sont en train d'électriser Tous les anciens modèles de voitures Et c'est super stylé Et en fait Je suis en train de reprendre Je vais reprendre quelques commentaires Il y a celui de Pakjou Qui nous dit Bien sûr qu'il faut changer Mais il faut taper Fort d'entrée Entièrement d'accord C'est à dire que Les articles Tous les articles On était en tendance C'est rare que PES Aient en tendance Tu vois sur Twitter Plein d'articles Sur RMC Sport Sur tout ce que tu veux Là chaque fois C'était la mort de PES La fin d'une époque PES Konami propose Un free to play Point What ? C'est ça du coup L'annonce et la transition Non Il fallait faire en fait Un truc incroyable Un trailer Qui tue de ouf Les gars On a kiffé On se serre la main On se dit au revoir Nous avons vécu Une aventure sur PES Formidable Nous allons dans une nouvelle ère On nous allons Découvrir des contrats Exceptionnels Parce que l'éditeur Maintenant Veut vous mettre bien En termes de contenu Avec un trailer exceptionnel On a écouté tout le monde Et on a envie De franchir le pas On a pris des risques Et on le fera tous ensemble Les amis Let's go Non on a eu quoi ? On a eu des images De la déta frérot On a eu une roadmap Qui n'est pas une roadmap Je suis sûr qu'avec les mêmes infos Mais une bonne communication On serait tous IP Je suis sûr Peut-être Avec un bon trailer aussi Parce qu'il n'y a pas que la com Le trailer aussi C'est quand le prochain rendez-vous Officiel Konami C'est fin août ? Fin août On n'a pas la date exacte C'est peut-être là Que ce discours aura lieu Là c'était peut-être le moment De dire voilà On arrête Alors attention Quand on parle d'indulgence Etc On continue de dire Alors ça sera peut-être Fin août Il y aura un super trailer On est des éternelles victimes Qu'est-ce que tu fais ? Quand le jeu sera dégueulasse On dira Non mais Attends la prochaine visage On va le mettre à jour En 2025 il sera au top Le seul moment Où on pourra Vraiment lâcher Entre guillemets L'affaire Si on n'a rien de bien C'est quand FIFA sortira Si FIFA est bien Et bien là on pourra dire Bah ok Rien à foutre de vos news Parce que FIFA Il va sortir avant PES Donc tu vas dire Ah bah non mais attends Non mais FIFA sort fin septembre Je crois Ou début octobre C'est à partir de là Où tu pourras Le premier octobre Et t'auras quelque chose Sous la main Pour te dire Bon bah en attendant Je m'en fous de leurs news Et Super C2 Il a répondu à ma question Celui qui a annoncé C'est pas dans la roadmap Fin août C'est pas dans la roadmap C'est Adam Batty Sur un tweet Sur son compte perceur C'est même pas Konami officiel Il a dit Vous aurez plus d'infos fin août Mais t'as l'impression Que c'est lui qui a dit Attends Faut que je les rassure Allez on va mettre fin août Et après il a appelé le Japon Ouais on peut faire un truc Fin août là Parce qu'il s'inquiète les gens Je pense que le Japon Ils ont leur plan de com Aussi pourri soit-il Ils ont leur plan de com Et pour eux ça C'était la première info Fin août ils auront d'autres infos Mais c'est juste que Les autres Konami réagissent Ils disent Attends On peut pas les laisser comme ça En fait là ils sont en galère Je suis très curieux Des infos de fin août Ça va être hyper important J'ai peur qu'on soit déçus encore Peut-être ils vont dire Bon alors On connait le nom du nouveau MyClub Voilà Ça va être MyTeam Build Your Team Allez On se voit à début d'automne Salut Non mais c'est très possible Ah attends je vais juste Ils ont encore mis Les bénéfices du tout Ed Warner Jamais je n'inviterai Ce mec là Je vais même pas le citer Parce qu'à part nous insulter Et dire des grosses conneries Moi les mecs comme ça Ça m'intéresse pas Et pour moi il est pas dans la commune Donc qu'il ait un autre avis T'as le droit d'avoir un autre avis Mais si c'est juste pour être contradictoire Et insulter les gens Et bah qu'il aille D'ailleurs pour moi Je connais pas ce mec Bah il n'y a rien à connaître Il n'y a rien à connaître C'est un mec qui est C'est un raté Et qui essaye de surfer Sur notre popularité En nous insultant Pour essayer d'en gagner un petit peu Mais ça reste un raté J'ai jamais entendu parler de ce machin Bref c'était désolé Une petite parenthèse Mais pour moi Pour moi le fin août On peut très bien encore Avoir pas grand chose Et se dire Bon bah maintenant Il va falloir attendre Mais franchement Honnêtement J'espère les gars Que Voilà Suite au Suite on va dire Au mouvement Entre guillemets De la communauté Sur les réseaux sociaux Konami a décidé Visiblement De parler De réagir On a eu l'interview De Kimoura On a eu Adam Batty Du coup Qui dans son propre compte A annoncé des dates Ou plutôt des fourchettes Pour assurer un peu tout le monde Moi en fait Tout ce que j'espère en interne C'est qu'ils se disent Ok On s'est loupé Par rapport aux différentes annonces Que tout le monde attendait Depuis un moment Il faut qu'on prépare Un vrai truc Je pense notamment A la présentation J'ai dit Toi tu l'as vécu Il y a quelques années Je suis lutteur Je crois pas Que t'étais encore là C'était Voilà C'était tout le truc Au stade de France A Milan Etc Tu vois Franchement Il faudrait en fait Faire des Il faudrait lancer Un vrai truc Tu vois Avec les créateurs de contenu Avec les communautés Etc Et proposer un truc Parce que clairement Si tu proposes rien Et que fin août T'as juste un roadmap Avec quelques éléments d'ajout Ça va pas le faire Là clairement Pour moi La situation Elle est vraiment pas bonne Et il faut qu'ils fassent des trucs Moi j'espère que ça Parce que là Si fin août On a que des annonces basiques Je vois pas Je vois pas Qu'est-ce que cela va changer Honnêtement Franchement Les mecs Là c'est À notre transition On accepte Changement de nom On accepte Que le logo Je n'accepte pas Parce que l'année de transition C'était 2021 On peut pas encore avoir Une année de transition Bah non Ça marche pas Et c'est pourtant Ce qui se profile Pour certains modes de jeu Parce que je pense Aux joueurs offline Là dedans Pour moi C'est les pauvres Ils tapent Deux ans de League des Masters C'est la même Et puis ils vont encore attendre Je sais pas Et malheureusement T'avais raison Quand tu disais Que ça te faisait peur Le free to play Parce que Bah franchement Oui t'avais totalement raison Alors on verra On verra Quand le jeu sortira Après moi Je veux bien mettre De l'eau dans mon vin Quand tu vois Quand tu vois Que dans le trailer Enfin dans le roadmap Il parle pas du tout De offline Ah oui Oui ça c'est sûr Moi je comprends Que la communauté offline Elle a dû avoir Les boules C'est pire que ça C'est pire que ça du tort C'est pas que dans la roadmap On a pas d'éléments de réponse Sur le offline C'est Kimura en fait Du coup Il te dit Ouais il dit clairement Je pense Il te dit clairement Que pour lui Les joueurs Préfèrent jouer Online en 1-20 Et ressentir Les différentes sensations C'est même pire Ce qu'il dit Il dit Je préfère m'amuser Contre des vrais joueurs Plutôt que contre l'ordi Ah d'accord Mais toi On s'en fout Et les joueurs Ils préfèrent quoi ? C'est ce que j'ai toujours dit Moi je suis de son avis Mais c'est pas pour ça Que je respecte pas Et que je prends pas En considération L'autre partie de la communauté Qui eux préfèrent Un jeu offline Et en plus Il y a pour plein de raisons Il dit ça Mais va dire Ceux qui ont pas de connexion Bah oui Bah peut-être qu'eux aussi Il y en a peut-être Qui aimeraient bien jouer En online Mais peut-être qu'eux Ils ont pas de connexion Parce qu'on n'est pas En vrai Ceux qui ont pas de connexion De toute façon Ils peuvent pas avoir le jeu Il faut les télécharger Bah si Les anciens PES T'avais le site Ah oui Les anciens Non mais en fait La stratégie de Kimura C'est clairement Pousser tout le monde Sur le online Il veut plus de joueurs offline Comme ça je le vois En même temps Avec le business model Qui est le free to play Le modèle du premium J'ai dit Forcément Si t'as des joueurs offline Comment tu compenses Le fait que ton jeu N'est plus à 60 balles Ou 70 balles Forcément Ca doit passer Par des online Par des micro transactions Tu peux mettre Des micro transactions Dans le offline Moi je préfère ça Ça y est Le free to play C'est bon Pour ça Il aurait fallu être créatif Et Bah oui Mais si tu fais du free to play Bah je suis désolé T'as pas le droit De dire Bah ok Bah les joueurs offline C'est un peu comme ça Que j'ai pris le communiqué de presse Les joueurs offline Bon bah merci pour tout Pour ces 25 ans Pour avoir suivi PES Pendant 25 ans Maintenant c'est ciao Maintenant c'est joueur mobile Joueur online Si vous êtes offline Bah merci pour tout Salut Mais il y aura quand même La ligue des masters De toute manière Elle a été annoncée Le ligue des masters En 2022 Ouais Vous avez pas le temps De faire la ligue des masters Je sais pas quoi dire honnêtement Je pense si elle est bien Est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre Non Oui Si elle est bien Mais on a pas Féro T'as le mieux Tu t'attends depuis 10 ans Bah le risque C'est bon 6 mois de plus C'est rien De toute façon Il va se passer quoi ? Les joueurs Les joueurs 100% offline Ils vont avoir deux choix Soit ils jouent pas un jeu de foot Soit ils vont passer sur FIFA Le risque C'est qu'ils s'y plaisent sur FIFA Il y a des chances Il y a des mecs qui jouent C'est qu'il y a forcément Ils peuvent Ils peuvent Surtout qu'en offline Apparemment il est pas si mal Bah du coup Faut pas croire que l'année prochaine Ils vont se dire Ah bah maintenant Je vais revenir sur PS Et ils risquent de perdre encore Une grosse partie des joueurs offline Tu sais Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs offline Qui vont se dire Ok Bon PS est mort Très bien Bah alors maintenant J'ai le choix entre FIFA Qui a toujours existé Et une nouvelle licence C'est football Qui ne veut pas de moi Bah je vais vers FIFA Parce que FIFA Ils améliorent le mode carrière Continuellement Ils ne mettent pas de côté Les joueurs offline Donc du coup Tous ces joueurs Ils vont se convertir A FIFA en fait Bah oui C'est logique Donc c'est extrêmement risqué Ce que fait Konami Alors après on va parler Pour moi il y a un point positif Enfin il y a plusieurs points positifs Mais Il y en a plusieurs je pense Pour moi le game pass Le match pass système Juste tu trouves ça maillot beau Sérieux Ouais Ouais j'aime bien Moi j'ai le droit d'avoir des goûts de merde Non maillot Le maillot Sans le logo eFootball rose en plein milieu T'enlève ça Ouais ça va J'aime bien Enfin je sais pas Ça va Et tu sais que le logo eFootball Qu'on voit avec le fond noir On en a parlé avec Kini Je le trouve mille fois plus joli Que celui en rose Ou celui en jaune Le logo eFootball Qu'on voit avec le fond noir Enfin celui sur le maillot là L'écusson L'écusson du maillot Ah oui L'écusson Bah oui C'est ça ouais C'est le même logo Mais il y a un fond noir Le choix des couleurs bleu jaune Il est dégueulasse Ah non L'association du bleu et du jaune C'est horrible Et la police Ça peut être du beau bleu jaune En plus Je n'ai pas là Du coup moi J'aimerais bien qu'on parle du match pass système Parce que pour moi Attention je prends des pincettes Si c'est bien fait Ça peut être très bien Parce que ça te donne D'ailleurs on en avait parlé On voulait un système Et je pense qu'on va avoir le retour des football points Grâce à ça Un système où tu es récompensé Par rapport à ce que tu fais dans le jeu Et qui te donne des points Et avec ça tu peux les utiliser Pour avoir des joueurs Ça peut être ça Si c'est ça Si c'est bien fait Des objectifs Tu débloques ton game pass au fur et à mesure Et à la fin Tu as une grosse récompense C'est ça les game pass Mais tu vois C'est pareil Cette roadmap On ne peut pas mettre énormément d'infos dessus D'accord Mais elle devrait être associée à une annexe Qui précise un petit peu plus Ce que c'est que ce pass système Parce que Ça explique quoi là On ne sait pas Je ne voulais pas en parler Mais qu'est-ce qu'ils ont fait FIFA ? Ils ont fait un trailer Une semaine après Ils ont fait un live d'une demi-heure Où ils détaillaient Les 8 points Les 8 nouveaux points de leur jeu J'ai fait une vidéo dessus Mais au moins c'est clair Tu vois C'est clair Je veux dire Tu sais où tu vas Tu sais où tu vas Là j'ai l'impression On a tous les jeux bandés Là on marche On ne sait pas où on va Il y a un ravin On ne sait pas Même eux ils ne savent pas Ils donnent l'impression De ne pas savoir Ce qui va se passer Au début d'automne Après les gars Les gens sont très déçus Aussi du trailer de FIFA Enfin On tape sur Konami A juste titre A très juste titre Mais le trailer de FIFA Est aussi très pourri Les 2-3 nouveautés bidons Et les 4 Et les 4 pèlerins Qui sont assis sur une chaise En plein milieu d'un terrain Et qui parlent dans le vide Ça aussi ça a été quand même Assez mal reçu Par la communauté FIFA Je pense que c'est un autre problème Sur FIFA Parce qu'en fait FIFA on leur sert La même soupe Depuis plusieurs années Et c'est ça qui les saoule Mais tu préfères toi aussi Tu préfères le même plat Qu'on te sert Mais tu sais que c'est pas ouf Mais ça va Nous on n'a rien On n'a même pas de soupe Voilà un plat Qui est vert fluo Il y a sa fume bleue Mais peut-être que ça va être très bon Mais peut-être que ça va être infect Bah c'est ça Ouais ça semble vraiment pas bon En fait Pour reprendre l'exemple de FIFA Enfin l'exemple énoncé Les gars en vrai FIFA comme j'ai dit Ils ont donné les dates Eux pour le coup C'est une vraie roadmap Tu vois T'as tout de suite On te dit On t'annonce à ce moment là Les légendes Tu vois ils faisaient ça A chaque fois chaque année On t'annonce les nouvelles légendes Peut-être les nouveaux modes Parler de sites Tout courant en août Ils vont nous annoncer des trucs Au fur et à mesure Pendant que Ce n'est pas rien C'est ça Victor Franchement Les gars qu'on aime ou pas Le délire de FIFA En fait tu arrives à suivre l'aventure Et après tu te dis Ok Bah je n'ai pas aimé le produit Où je n'aime pas ce qui est présenté Là en fait Honnêtement moi A titre personnel C'est la première fois Et il y a déjà eu Quelques phénomènes bizarres On va dire Sur PES Forcément C'est la première fois Que je suis du peur En fait Je ne sais pas quoi penser C'est la première fois Je ne suis ni hypé Je ne suis ni Ultra pessimiste Mais non plus Enfin Je ne sais pas les gars En fait vraiment Il y a un océan d'informations Peut-être parce que Tu ne peux même plus Te raccrocher à ton PES Vu que ce n'est plus PES Ouais en fait Peut-être ça Et aussi le fait Que l'Utor finalement Il y a Comment dire Cette histoire Elle est bourrée de paradoxes Les gars C'est à dire que Honnêtement moi Le free to play Le fait de s'ouvrir au monde Le fait d'avoir peut-être Voilà Un nouveau naming Bah Ça me fait plaisir de base Je me dis au fait On part sur un autre truc Mais en même temps Quand je vois tout ce qui est annoncé Quand je vois le peu d'impact Tu sais Normalement tu dois taper fort À ce moment là Quand je vois les images De la bêta Moi la bêta Je n'ai pas trouvé ça Satisfaction Les gars Pourquoi 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 On est comme ça Parce qu'on connait Konami Maintenant on a de l'expérience Et on sait qu'en général Quand on ne sait pas Et quand il y a des trucs Flous Ce n'est pas bien Je veux dire Il y a aussi autre chose C'est arrivé combien de fois Qu'on soit agréablement surpris Depuis Depuis de nombreuses années C'est ça le problème Je suis désolé Je ne sais pas Honnêtement Ça se trouve le jeu On va le trouver Le mec Ça se trouve JC Luton Poulain Vous allez faire les meilleurs streams De votre life Peut-être Mais En fait On a zéro garantie Et le truc C'est que Moi en fait Honnêtement Je connais très bien Comment fonctionne PES Depuis des années Mais Au fond de moi Je m'attendais quand même À plus de À plus de visite Enfin Comment dire À plus d'éléments À avoir plus d'éléments de réponse Les gars À ce moment là Et pouvoir un minimum Se projeter Surtout que le trailer divin Il était pas mal Moi j'avais bien aimé Qu'il n'y ait pas Non mais il y a toujours Des bons trailers Sur PES Il y avait des trailers Un peu hardcore Mais ces dernières années Même quand C'était à la baguette C'était lourd Tu vois Il y avait des progrès Il y avait des progrès Sur les trailers La communication Et là on retombe Au niveau Ouais Après Honnêtement Tu vois Il y a un mec Qui sait PES 14 J'ai l'impression De revivre un peu Le même délire De PES 14 Mais pire Pourquoi Parce qu'en fait PES 14 Je me souviens Il sort un peu tard J'arrive à Micromania Tu vois Je l'achète C'est à dire Que toute la phase De teasing Je n'avais pas trop Quoi penser J'étais plutôt hypé Et quand j'ai joué Je me suis dit Mais le jeu n'est pas fini Le jeu est fini à 25% Et tel qu'il est Il est catastrophique Et ensuite Quand j'ai persisté Alors que tous mes potes Partaient à ce moment là Sur PES 14 Il y a un mec Des mecs me disent Ouais frérot Ça y est Il est redevenu bien PES 14 Et vous savez à quel moment En avril En printemps Frérot Avril Mais c'est fini au mois d'avril C'est à dire C'est ce qui va se passer Avec Yves Le Ball Les gars Est-ce qu'on peut imaginer Deux secondes Que finalement Ce trailer et cette com Finalement Ce ne soient pas nous La cible C'est le comble De l'ingratitude Mais est-ce que finalement Ce n'est peut-être pas nous La cible C'est les joueurs mobiles C'est les joueurs mobiles C'est les joueurs FIFA C'est le grand Ah non non C'est pas les joueurs FIFA Les joueurs FIFA Mais c'est les joueurs Ah oui Les joueurs mobiles Là ils sont avec leur cigare En peignoir Au bord de la puce Peut-être Mais c'est le random C'est le random Parce que finalement Quelqu'un qui n'est pas Nous on est des gamers De PES On kiffe le jeu On a cette dalle d'infos Etc Donc Peut-être que le joueur lambda Lui finalement Ça lui suffit Ce type d'infos Ah bah il y a un nouveau jeu Qui va sortir Ok Bah cool Ok c'est quand les prochaines infos C'est peut-être machin Bah oui du trailer Et en plus C'est un mec en masse Toi aussi Tu fais partie de cette masse là Tu sais des mecs Qui kiffent l'online Les nouvelles Tu vois les nouvelles façons De jouer aux jeux vidéo Etc Et quand tu vois Et j'insiste encore Quand tu vois ce trailer là Moi j'ai eu plein de mecs Des petits influenceurs Ou des gros Peu importe Des gars qui me disent Mais attends Koon c'est vraiment C'est vraiment Ou des mecs de la commu Tu vois c'est vraiment ça C'est honteux C'est vraiment le trailer Tu vois mais les mecs de FIFA Ils nous trollent C'est ça ton jeu C'est ça imad A chaque fois Tu nous fais ton remake Je sais pas quoi Votre réalisme Les mecs Ils nous trollaient Comme jamais Ça a commencé par la bêta Déjà Ça a commencé à se foutre Soutre de notre gueule Avec la bêta Avec le trailer Je vois beaucoup de gens Dire que les joueurs FIFA Sont morts de verre Je suis pas certain Je suis pas certain En fait c'est soit Ils sont morts de verre Soit ils ne l'ont même pas Je suis pas certain Il y a personne Il n'y a aucun influenceur FIFA Qui a commenté Le trailer Du football Et une autre chose Une autre chose Qui est très importante J'en parlais ce matin Avec Idé Kohn Une autre chose Qui est très très importante Pour moi C'est que tous les ans Depuis de nombreuses années On se disait PES ils sont quand même pas cons Ils sortent leur jeu Avant FIFA Comme ça au moins Les joueurs FIFA En patientant Ils jouent un peu à peu Ils testent le jeu Là il va sortir après Mais moi je vous dis Bruce Granek Je suis sûr à 100% Qu'il fera zéro live Alors qu'il en faisait 4-5 Les gros streamers Même Enfin tous les gros streamers Ils testent Là pour moi Il n'y aura aucune visibilité Sur ces mecs là FIFA Et les joueurs FIFA Ils seront déjà à fond Sur leur FIFA Ils n'en auront rien à foutre Du nouveau eFootball Free to play Il va falloir aller chercher Dans le store Dans démo Je ne sais pas quoi Comme ça va être J'étais passé sur un live De Braque Brizzy Il m'a capté J'ai discuté un peu Avec lui sur le live Je ne savais même pas Qu'il me connaissait Et il m'a Il a dit que PES C'était mort depuis très longtemps Donc bon C'est un petit peu Ce qu'on sait Même si on a du mal A se l'avouer Et il a parlé un petit peu D'eFootball Mais il a rigolé tout le long Après Braque Il a fait un tweet Les influenceurs N'ont pas parlé Ou des créateurs de contenu Je préfère appeler ça comme ça Les mecs ont commenté Braque il a mis un tweet Terrible Tu vois sur le truc Après peu importe Chacun son avis Je ne dis pas qu'il a raison Ou quoi Mais en termes d'image Bien sûr Les mecs en fait Ont l'idée Ah du coup c'est ça Ça fait deux ans Il y a même I'm French Le plus gros troll Le troller de la planète Le mec Il a mis une image D'une meuf dans un métro Et il a mis Ouais cette meuf là Il est en train de battre Il découle Sur EFootball Tu vois Je sais pas quoi Ça m'a fait rire Mais le truc C'est que bien évidemment Là aujourd'hui Tous les mecs te disent Mais Ça fait deux ans Que cette communauté là Attends le jeu Et on leur sert Un trailer comme ça Ça fait des années Que t'as des mecs Qui font du contenu T'as des mecs Qui achètent le jeu T'as des mecs Qui font des tweets Peu importe ton nombre d'abonnés On est quand même Une belle communauté Et du coup c'est ça Du coup finalement Qu'on a au bout D'un certain temps Et encore une fois On dit souvent deux ans Pour ça Mais moi je te dis Plus que deux ans Parce que la next gen Encore une fois Moi titre personnel Et je parle pour moi Uniquement les mecs Je l'attendais Depuis quelques années Parce que pour moi J'en parle souvent Quand je débats avec des amis Ou d'autres collègues Ou tout ce que tu veux Bah on se dit Pour moi PES en termes de gameplay Pur Ou à certains aspects Il est mieux que FIFA C'est pour ça Que je ne joue pas A FIFA Et c'est à titre personnel Et ce depuis 2015 Même si on a eu des années Un peu de moins bien En 2016 ou quoi Mais en fait Il faut arrêter Avec ce délire De PEH à l'ancienne Et tout Non Ces dernières années Il était bien Mais moi je voulais Justement Cette confirmation Ultime Avec la next gen Et là Forcément Ma tristesse Elle est de me dire Bah en fait Non on l'a pas PMSI Il dit Braque fait des choses Avec Yé Il va pas tailler FIFA Alors ce qui m'a surpris C'est que pendant ce live là Il a défoncé FIFA Il a dit Volta football C'est de la merde Le gameplay Il est éclaté Il a éclaté FIFA Nous de temps en temps On fait des trucs Avec Konami C'est pas pour ça Qu'on taille pas Konami Voilà mais cet argument Il est pas bon non plus Il y a juste un truc C'est que Parce que Quand j'étais à l'E3 Pour PES 2020 Il y avait Braque et Bruce Qui avaient testé Juste devant nous PES Du coup PES Qui avait testé machin Et Braque Tu sens que Braque Il peut plus voir PES C'est à dire que Même pas la manette en main Il fracasse déjà le jeu Alors que Bruce Il essayait de trouver Des points positifs et tout Je pense que Braque Par contre Il est devenu anti-PES J'en suis Mais j'ai l'impression Qu'il devient pas Aussi un peu anti-FIFA Sauf que les deux jeux Le gonflent Du coup tu s'en fous Il est présentateur énergie Bientôt il va même plus stream Après tout ça Pour dire que La vision d'un joueur FIFA C'est pas que Braque Mais un joueur FIFA Qui voit ce trailer Ça lui donne pas envie Le trailer clairement Il donne envie à personne C'est sûr Peut-être aux joueurs mobile Les joueurs mobiles Ont l'air d'avoir accueilli Ce trailer A titre de comparaison Je sais plus C'était il y a 4 jours Vers 4h du matin Je mets YouTube Parce que j'arrivais pas à dormir Et je vois Il y a un live PES Il y a 1000 personnes Il y a 1000 personnes Et je vais dessus Parce que pour moi C'est absolument anormal Sur YouTube C'est sur mobile PES mobile Il y a un mec Qui fait 1000 viewers Donc finalement Comme ce que je disais tout à l'heure On est peut-être pas la cible Peut-être que PES mobile rapporte énormément de sous Peut-être que Donc finalement Comme je dis C'est le comble de l'ingratitude Parce que mine de rien On est là depuis des années Et des années Mais peut-être que finalement C'est Les gars on s'en bat les couilles de vous Vous êtes plus rentable Je sais pas si tu connais le youtubeur C'est dégueulasse Mais c'est peut-être ça Cal Drogo Tiens un mec Il monte pas sa tête sur Il fait des packs openings sur mobile Il a une image Une image du Cal Drogo De Game of Thrones Je sais pas si tu connais C'est quoi sur PES mobile ? Ouais Il fait des Je m'en fous de PES mobile Non mais il fait des Non mais tu vois c'est ça Le truc malheureusement Sur des packs openings mobile Mais bien sûr Mec 1000 viewers Sur YouTube C'est même pas Twitch C'est énorme Qui peut faire ça ? Qui peut faire ça sur PES ? Même si on se met à 10 Et on ramène tout le monde Toute notre commune Tout machin J'ai déjà fait Moi tu vois Ce que j'aime pas Dans le message de Konami C'est de dire Ok on va ouvrir le jeu A tout le monde Que vous ayez une PS5 Ou un mobile Tout le monde pourra y jouer Tu vois un message De communion Entre fans du football Ça je trouve ça très bien Sauf qu'à côté de ça Tous les joueurs offline On vous met de côté Donc non c'est pas Tu veux pas réunir tout le monde Je l'ai précisé Je l'ai précisé C'est le comble De l'ingratitude Parce que C'est cette communauté Qui a fait de PES Ce qu'elle est aujourd'hui Mais par contre Honnêtement Ali Mon frérot Honnêtement Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Sauf que Ok Le mobile C'est une part de marché Qui est très conséquente Peut-être majoritaire Tu vois Dans ta stratégie au global Soit Mais dans ce cas là Quand t'annonces Que tu restes sur NextGen Que tu vas péter le score Sur NextGen Que tu vas faire du photoréalisme Que tu Que tu Que tu développes l'esport Avec des partenariats monstrueux Avec des équipes exceptionnelles en Europe Qu'on te dit Voilà les gars On va avoir des Des trucs de ouf On va réorganiser des trucs de fou On va avoir un graphisme exceptionnel On va avoir un graphisme exceptionnel Sur quoi ? Sur ton iPhone X frérot ? Sur ton Samsung ? Sur quoi ? On n'est pas certain On n'est pas certain Peut-être que la version Peut-être que la version Peut-être qu'il y aura Une option CrossGen CrossPlatform Je suis d'accord Mais dans ce cas là En fait Je pense qu'il faut Donner plus de Il faut que ce soit Plus clair Franchement Il faut que ce soit plus clair Mais bien sûr Qu'il faut que ça Mais si on parle De roadmap Entre guillemets Et de la communauté Qu'on embarque Finalement moi ce que je pense C'est les gars Au moment de faire les chiffres Ils se sont dit Bon les gars On a les joueurs console On a les joueurs mobiles Ici on fait des sous Ici il y a des vues Ici ça parle du jeu Etc On va prendre cette base là Et dans la communauté console On va prendre ce qu'il y a à prendre Ceux qui veulent bien prendre le train Les autres Bah désolé Et c'est dégueulasse Encore une fois C'est le comble de l'ingratitude Mais pour moi Je pense que c'est la décision Qu'ils ont prise C'est on prend ça On prend cette base là mobile On va y intégrer la console Etc Ceux qui étaient déjà un peu hypés Et j'en fais partie Par MyClub Par machin etc On va leur donner un peu de quoi manger Et puis les autres Bah c'est moche Mais les autres Et voilà Désolé C'est dégueulasse hein Monsieur Quentin Je sais très bien Mais je suis pas en train de dire Que c'est la stratégie que je veux Je dis juste que bah J'ai bien peur que t'es raison En y réfléchissant Et il y en a un Qui l'a dit tout à l'heure Le capitalisme n'a pas de coeur Bah c'est un peu ça C'est un peu la conclusion du truc C'est qu'finalement On va rentrer messieurs Si vous voulez bien Dans la dernière partie de ce live Et du coup Bah Tom Lass Il m'a tendu la perche Parce qu'on va parler De toutes les rumeurs Et justement Tom Lass il dit PS mobile Ils disent que le jeu Va être une version console Manette obligatoire Donc ça Tom Lass Désolé de te dire Mais c'est pas officiel C'est une rumeur Et personnellement Ils ont jamais dit ça C'est des interprétations De certains trucs Ils ont pas dit ça Et pour moi Ce que je comprends C'est qu'il y aura des trucs Qui seront réservés Si t'as la manette Tu pourras faire certaines compètes Mais ce sera pas du tout obligatoire Et si c'était obligatoire Ça serait complètement débile Parce que Si t'ouvres au mobile Mais que tu restreins A ceux qui ont des manettes C'est n'importe quoi Donc ça Justement J'ai juste du mal à imaginer Un mec sans manette Jouer contre un mec Il va se faire ouvrir Il va se faire laminer Enfin Le tactile De machin Parce que tout le monde A pas de plus derrière l'iPhone Le tactile C'est pas le même Et Fortnite C'est pas le même jeu Luthor Qu'est-ce que tu comprends Ils ont adapté Les contrôles Attends Fortnite Ils vont me dire Ouais mais il y a moins de trucs à faire Quand il faut construire T'as des différences Non Les mecs Ils arrivent à faire tout En tactile Donc pour moi Pour moi c'est possible Là Mais ça implique Un travail énorme D'économique J'ai vu un peu PES Mobile Pour l'instant c'est pas ça Ça implique un gameplay Pour eFootball Très simpliste Ça c'est très important C'est ça qui fait peur aussi C'est que si tu peux jouer A eFootball De la même façon Avec ta manette PS5 Que avec un gars Avec ses doigts Sur son smartphone Voilà Prenons juste L'info d'aujourd'hui Un mec qui joue A PES Mobile Pour y avoir joué C'est assez compliqué Contre un mec Qui joue sur console Pour l'instant C'est injouable Non mais Tom Lass C'est pas le gameplay Le mec C'est différent Si tu traduis la source Bah oui La source dit Il est possible D'utiliser une manette Pour jouer Pas que c'est obligatoire Il y a écrit nulle part Le caractère obligatoire Donc rumeur Je dis pas que Et on dit pas que Ce sera peut-être le cas Mais en tout cas C'est pas officiel Donc c'est une rumeur On peut parler des rumeurs On peut les envisager Etc Par contre Ne pas les prendre Pour argent comptant Ça c'est sûr Mais se dire Que potentiellement Ils vont obliger A avoir une manette Pour pouvoir jouer Contre un mec console Bah c'est peut-être Pas si dégueu que ça C'est peut-être pas si dégueu Après il y a une autre rumeur Que je voudrais commenter C'est la rumeur Comme quoi On aura les graphismes De la plateforme Du support De notre adversaire Donc si t'as une PS5 Que tu rencontres un joueur mobile T'auras les graphismes Du jeu mobile Sur ta PS5 Toujours la version La plus claquée Enfin toujours La moins gourmande Ça c'est possible Je pense Très possible On s'oriente vers ça Par contre Si on peut mettre un filtre Pour éviter de rencontrer Des joueurs mobiles C'est magnifique Bah justement Cette rumeur Elle allait avec Cette autre rumeur Où justement Il y aurait des filtres Tu pourrais choisir Alors J'espère qu'il y aura Next Gen Et que tu pourras Que Next Gen J'espère que tu pourras J'espère que tu pourras J'espère que tu pourras Cross plateforme totale Que console etc Après ça me paraît Beaucoup Mais j'espère J'espère vraiment Ouais mais les compétitions Ok pour du matchmaking Comme ça Mais les compétitions Elles vont forcément Être ouvertes à tout Alors peut-être Qu'il y aura des compétitions Spécielles Et c'est là Et c'est là Je pense qu'il y aura Les compétitions C'est là où le contenu Peut être important Et c'est là où les compétitions Certaines compétitions Tu seras obligé Quand t'es en mobile D'avoir ta manette Sinon tu pourras pas Parcès à certaines compétitions Ça genre Pour moi Je pense que Que ce sera le cas Moi honnêtement Les gars moi je suis Ça j'ai pas commenté Même sur Twitter Toutes ces choses là Par rapport à Ouais t'as une PS5 Forcément ça va s'adapter T'auras de meilleures Moi honnêtement Je suis ignorant Sur le sujet Techniquement parlant Je sais pas si c'est faisable Je sais pas si c'est réalisable Et surtout Si ça va être avéré Et si on aura Exactement ce cas là Si on ne l'a pas Et si c'est downgradé Comme je le vois à chaque fois C'est juste catastrophique Comme décision Demain t'as une PS5 Tu l'achètes Je sais pas combien Elle est ultra rare On te dit que finalement Le graphisme n'est pas bon Pas pour des raisons X ou Y Mais parce qu'il y a Des joueurs mobiles Au fin fond de Je sais où Qui vont jouer avec toi Je trouve ça déplorable Et catastrophique Le truc c'est que Honnêtement Vous est-ce que vous Vous avez lu des articles Ou peut-être vous y connaissez Les gars Ou peut-être dans le chat Est-ce que c'est possible Demain Moi Luthor je suis là Je suis avec mon téléphone Il y a un mec Je le rencontre sur PS5 Il a lui Les graphismes incroyables Et moi en fait J'ai les graphismes De mon téléphone C'est possible ça ? C'est la question Que j'avais posé à WeDance Il y a deux semaines Et il m'avait dit que oui Oui ça existe Il me semble qu'il y a Des joueurs de Warzone Qui ont l'habitude Et ceux qui disent oui Bah en fait Moi ça me rassure Les gars Parce que Fortnite Même Fortnite Mais sur la bêta Sur Warzone effectivement PS4 PC etc Tu peux jouer en cosplay Sur la bêta Tu pouvais bien jouer Avec des joueurs PS4 Quand t'étais sur PS5 Et pourquoi Sur PS5 Il était plus beau Il y avait plus de trucs Il y avait plus d'animation Franchement Vous me rassurez de ouf Par rapport à ça C'est pas Il y a Tic Tac Qui me dit Il découle Le jeu est gratuit Donc tu le prends Et tu te tais Non Il y a rien à voir Avec gratuit ou pas C'est pas ça Moi je suis pas là En train de tirer Sur PS Absolument pas Et je crois que J'ai jamais été aussi Silenché ces derniers temps Bah ouais C'est à dire que Je sais pas Je sais pas Je sais pas quoi penser En fait les gars Honnêtement J'attends de voir Ça se trouve Le jeu va être une tuerie Il y a juste Beaucoup Beaucoup De signaux Négatifs Tom Last Tu dis que t'as les deux Sur console et sur mobile Mais t'as les versions d'aujourd'hui C'est pas le nouveau jeu C'est pas la nouvelle C'est pas la nouvelle mécanique Forcément les deux jeux Sont honnêtement décorré Il parle de PUBG et Fortnite Il parle de PUBG Ah d'accord ok Je pensais qu'il parlait de PUBG Ouais je sais pas honnêtement Si c'est possible Franchement pourquoi pas les mecs Moi ça me dérange pas Parce que honnêtement Ouais le même gameplay Parce que Ali Con Combien de temps vous mettez A trouver un adversaire Même des fois sur Play Sur Play c'est un peu plus facile Mais comme les teneurs PC Xbox C'est compliqué Moi ce que j'espère C'est que Tu sais Vous savez ce que j'espère C'est que quand tu lances ton match Tu tombes sur un adversaire Et tu te Et tu te poses même pas la question De savoir s'il est sur mobile Xbox ou PC Et si c'est ça Ce serait une réussite Si tu te dis Oh putain je suis tombé sur un mobile Il va me faire laguer Il va me faire des dingueries Oh putain je suis tombé sur un joueur PC Il va annuler le match Je vais l'avoir dans le fion Voilà Ça par contre Moi je pense qu'il faut avoir le choix Justement Parce que Ouais Moi je Ouais Et c'est peut-être aussi pour ça Qu'il y a des logos De la plateforme sur la bêta C'est pour nous informer Attention on a trouvé un adversaire Mais il y a le logo mobile Vous voulez jouer à PES A eFootball Avec des graphismes de mobile Il y a aussi En fait à chaque fois que je débarre A chaque fois que je trouve un truc qui rassure Il y a un truc qui vient contrebalancer le délire En fait les gars Ok Peut-être que le jeu va être une tuerie ou quoi Graphiquement sur PS5 Mais Hé le trailer les frérots Hé gros le trailer Il n'était pas assez compliqué Parce que c'était le moment de montrer Et de nous rassurer justement Et de nous dire que sur PS5 Et graphisme seront exceptionnels Imaginons que le trailer Ce soit ça le cross-gen Et cross-platform C'est catastrophique Mais tu rigoles Si ça c'est Non Ça c'est mobile Ça Quand tu joues contre un mec mobile T'as ça Moi ça me va Non moi je suis persuadé Que dans le trailer Il y a plusieurs versions du jeu En fait Oui voilà C'est ça Il y a des plans Ça se voit que je peux pas C'est sur mobile Justement Kini Kini a montré des bouts d'image Où on voyait clairement Que c'était de la new gen Et Imaginons le plus moche du trailer Ce soit ça Quand tu joues contre un mec mobile Toi même si t'es sur ta PS5 Play 4 etc Quand tu joues contre un mec mobile Et bah ce soit ça Moi ça me va complètement Et puis quand tu joues sur PS5 Xbox Series X Ça va Peut-être que je me trompe Mais je crois que Dans toutes les images next gen Qu'il y a sur le trailer Je crois que c'est que des cinématiques Je crois qu'il n'y a pas d'image gameplay De next gen Il me semble Donc ça Ça me fait peur aussi Alors dans les images Qu'on voit dans le trailer J'ai l'impression Qu'il y a deux Il y a deux extraits Qui me paraissent next gen C'est Au tout début Quand on voit les stades Avec la météodynamique J'ai l'impression que ça C'est du next gen Et l'entrée de l'équipe De Manchester United Ouais Voilà Après tout le reste Pour moi c'est pas next gen Mais c'est pas du gameplay Ok Et du coup Pour vous Pour vous les mecs Alors dans le trailer Là c'était des images De PS mobile Du coup dans ton trailer Officiel Qui annonce du coup Le jeu de transition Pour la next gen On a du PS mobile Non pour moi Non les gars En fait Konami ne voulait pas Nous présenter un trailer Du nouveau jeu Next gen Il voulait nous présenter Pour moi c'est du générique Le jeu Qui sera disponible Sur toutes les plateformes Ils s'en foutent de la next gen Limite Tu vois ce que je veux dire Ils veulent pas nous mettre Qui attendons la claque Next gen Balec Ce qu'ils veulent C'est juste par le mec mobile Regardez les gars C'est ça la suite Vous avez joué mobile Regardez Vous allez pouvoir jouer Contre les mecs sur play Vous allez pouvoir machin Ouais Mais dans ce cas là Dans ce cas là Pourquoi alors Bon pour moi De toute façon Là je retombe encore Et c'est la première fois Je suis à court d'arguments Les gars Regardez Dans le trailer Si ça s'avère vrai Que les images next gen C'est que le stade au début Et l'entrée de Manchester United Pourquoi ils en ont pas mis plus Du coup Des images next gen Pour que le trailer Et claque Ouais Ça dure Ça dure 10 secondes Au grand max Les images next gen Donc en fait C'est un message caché Ça veut dire Ouais la next gen Ok Mais non Le principal C'est le mobile Les jeux mobiles Donc je te rejoins Le poulain Ah Anto Anto Il dit Franchement le trailer On s'en fout Tout le monde va prendre le jeu Et jouer comme des moutons Bah non justement Je pense que Le trailer conditionne Ouais Et d'ailleurs je fais un sondage Répondez dans Le trailer conditionne pas forcément Parce que même si le trailer est pourri Finalement Même si la com est dégueulasse Le jour où de la sortie Je vais quand même le télécharger Même si on va le télécharger Mais on va avoir un a priori Qui va être mauvais Ah de ouf Bien sûr Et je serais peut-être même En train de jouer à FIFA À ce moment là Ouais mais contrairement à d'habitude Ali Le problème c'est que Dans le trailer On a des images Qui sont compliquées de ouf Et qui nous renvoient À la bêta Qui n'était Le jeu n'était pas fini Et le graphisme était mauvais Moi pourquoi en fait Je m'inquiète Je ne sais pas Il y a eu déjà des trailers pas ouf Rappelez à Monsieur Capot On en parlait tout à l'heure Il y a déjà eu des trailers pas oufs Sur PES Mais vas-y Tu dis c'est le trailer Mais là en fait La qualité d'image C'est tellement compliquée Et pas par rapport à ce qu'on attendait Juste par rapport à une gamme Enfin un jeu normal Tu vois En fait c'est ça Moi le trailer a dit la vérité Rappelez-vous Rappelez-vous le débat Qu'on avait fait juste avant Je vous avais dit En vrai moi le trailer Vu que tant que t'as pas manette en main T'as pas tes sensations T'as pas du gameplay pur En vrai je m'en fiche un peu Moi J'avais pas dit ça moi Justement c'était ma première attente Le trailer Parce que Non non moi C'était vraiment moi C'était vraiment moi mon truc en fait C'était mon avis Juste par rapport à ça Et là Le truc en fait C'est que je me dis Bah si à la fin On a ce truc là C'est dur à l'étude Honnêtement Bah on va le tester de toute façon On sait très bien C'est vrai D'où l'importance d'un trailer Je vais vous poser une question Je vais vous poser une question les gars Si le jeu final C'est le gameplay De la bêta Donc sans changement manuel Sans appel manuel notamment C'est pas possible Attends non mais Excusez-nous Vas-y Imaginons dans le pire des cas Qu'est-ce que vous faites Que ce soit ça Le nouveau jeu final Le gameplay C'est pas possible PS5 vs PS5 Que ce soit ça le gameplay Bah vu que c'est adapté à tout C'est pas possible C'est pas possible Je te dis Ce gameplay là Hidekoon contre moi Le match finit à 15-15 16-15 Y'a pas moyen de défendre Non mais Je prie Mais je vous pose la question Si c'est ça Non c'est pas possible C'est une bêta Ils appellent ça bêta Tu sais que pour moi Y'a une petite chance quand même Ah non Ils appellent ça une bêta Et après le jeu final Bah c'est Finalement c'était le jeu final Qu'on a appelé bêta Non Y'a pas de curseur manuel Y'a pas de touche Pressing coéquipiste Je vais vous faire mal au coeur Sur le sondage Qui ne veut même pas tester eFootball Y'a quand même 21% Qui disent Moi Je testerai même pas eFootball Putain Parmi les viewers Y'a des fans de PES Non mais Je pense que ça c'est la colère Et puis y'a peut-être un peu de mauvaise foi aussi On va tous le télécharger On va tous le télécharger Les gars soyons honnêtes Soyons honnêtes Envers nous même Sur le coup on est énervé L'attente elle nous fait chier etc Mais quoi qu'il arrive On va l'essayer ce jeu On va l'essayer Même si la com' est pourrie Même si Regardez chaque année on se plaint Il football 2021 On y a tous joué quand même Donc Ah oui Maxine The Mix il dit C'est juste 6 personnes Finalement Qui t'est ce qu'on voit Ouais c'est pas fort Donc ça c'est pas beaucoup Ah oui j'avais pas vu le rapport J'avais pas vu le rapport L'échantillon Vérifie l'échantillon L'échantillonnage Ah si vous répondez Les gars Téléchargé bien sûr Si on télécharge le jeu Et que c'est le même que la bêta Mais alors là Moi Je peux pas C'est impossible que ce soit ça Le changement Le changement du curseur Qui est la base C'est impossible Pour moi Il y a une petite chance Tu peux pas Mais même le pressing Pour moi ce sera toi Le coupable frérot C'est que tu leur aurais donné l'idée En fait pourquoi je me dis Pourquoi je me dis Qu'il y a une petite Une petite chance Alors j'espère pas d'une Une petite malchance C'est que pour moi Ce gameplay Ils l'ont quand même pas chié nulle part Et c'est pas le gameplay De PES mobile Je sais que beaucoup ont dit C'est le gameplay de PES 2021 mobile C'est faux Je l'ai toujours dit Je me suis fait Certains m'ont craché dessus Ça n'avait rien à voir On me dit Mais si et tout De toute façon t'inquiète pas Tu dis n'importe quoi Ça aura rien à voir Avec le jeu final Euh Bah en tout cas La vérité Elle va situer entre les deux Ça va pas être exactement Le même gameplay Que la bêta Mais on a la base Ah oui on a la base C'est sûr Et Super Saiyan Alors l'explication Qui pourrait faire Que c'est le gameplay final Et j'espère encore une fois Pas du tout Ne faites pas dire Ce que j'ai pas dit C'est que C'est adapté au mobile Moins de touches Appel manuel Tu peux pas Euh Changement manuel Tu peux pas Ouais mais Sur mobile Il faut une manette A priori Pas forcément Ça va Pas obligatoire Ouais voilà C'est ça C'est ça qui est important De savoir en fait Voilà Si la manette Est pas obligatoire C'est un peu la merde Je suis d'accord Parce que c'est catastrophique Et j'espère vraiment pas J'espère que je me trompe Mais pour moi Il y a 2% de chance Ouais je pense pas non plus Honnêtement Si c'est ça Non mais Le curseur manuel Mais ça veut dire Que les mecs Ils jouent pas à PES En fait C'est pas possible Non mais tu peux pas défendre En fait C'est à dire que moi J'ai testé Toute une mi-temps Je suis resté dans la surface De mon adversaire Et mon adversaire C'était pas n'importe qui Tu vois C'était un bon joueur Toute la mi-temps Je suis resté dans sa surface Parce qu'en fait Le défenseur Même au niveau du système De défense Il vient pas Non mais Il vient même pas Tu sais vers toi Le défenseur Il met pas son fait Comme il faut C'est impossible Salut l'ancien Et ouais En fait La vérité Et puis tout à l'heure Dans le chat Je vois ouais Mais on va tous le télécharger Oui On va y jouer Et on espère Moi on attend J'espère que le jeu Va être incroyable Et en effet Question qui tue De Mickael Ward Mais les gars Pourquoi ils auraient Enlevé cette touche Si c'est pour la remettre après C'est un Mickael Vas-y Ouais mais j'aime pas Moi J'aime pas Il a raison Et pourquoi ils ont changé Pourquoi ils ont changé L'appel du deuxième défenseur Je sais pas Pourquoi ils ont changé La touche L'accélération Pourquoi ils ont changé Mais Luthor Tu ne peux pas défendre Sinon Tu ne peux pas jouer C'est à dire que le truc C'est même pas Une question de goût C'est pas relatif Finalement A ta façon de voir les choses Et de concevoir les choses Non Frère Si tu ne peux pas changer Tu ne peux pas défendre Vous savez ce qui est horrible Dans cette bêta Et il faut vraiment Y avoir pas mal joué Mais c'est M. Quinton Qui m'a appris cette touche Tu sais le tir en force A raté Ouais Méga chité Tu marquais à tous les coups Quand tu faisais ça Avec ton Quand tu maintenais ton R2 Et que tu avais le bon timing Tu marquais à tous les coups Mais ça Ça fait flipper aussi Horrible C'est la fin du tir classique Ouais voilà Les gens ils vont tous tirer Avec car R2 Le tir classique Regardez Il arrêtait tout Et tu fais ça A n'importe quelle distance Pratiquement Tu marquais Ouais Il y a des trucs très inquiétants Au niveau du gameplay Dans la bêta Mais après je me disais Bon c'est une bêta Voilà c'est normal Mais c'est ça Même la touche défense physique C'est une bonne idée Mais comment ça a été implémenté Dans la bêta Ça fait vraiment peur Moi je me disais Il y a du bon Ouais c'est ça C'était du time finishing Exactement Je me disais Il y a du potentiel Sur ce gameplay Si tu essayais de voir le positif Offensivement Il n'était pas dégueulasse Ouais voilà Je le trouvais un peu plus manuel Moi offensivement Ouais un peu Et moins dry Après défensivement Beaucoup plus manuel Défensivement Ça n'existe pas Tu défends pas en fait Oui et non Parce que La touche contenir Quand tu l'utilises Avec le défenseur Il taque tout seul Quand le ballon Après tu auras peut-être L'option Enlever le Les défenseurs Ils taquent tout seul C'est un délire quand même Ouais même la protection de balle Elle était bizarre Parce que le mec Il était là Il prenait Elle est grossière Elle est grossière Moi je pense pas vraiment Bah ouais mais moi je m'amuse à trôler mes adversaires Genre je faisais ça Tu sais tout le temps Quand j'arrivais dans le goutte Mais oui Mais bien sûr Mais le jeu n'est pas fini C'est légal En fait vraiment J'ai envie de croire au fond de moi Qu'en fait Parce que PES ils sont capables Voilà on troll un peu On dit un peu notre ressenti Mais PES est capable De photoréalisme PES est capable De faire des animations Inexceptionnelles Et pour moi Ils sont loin devant FIFA À bien des égards Par rapport à ça Tu vois Et j'ai envie de croire à ça C'est pour ça que moi J'avais mis un tweet Mon deuxième tweet Par rapport à ça Et mon dernier tweet J'en avais fait que deux C'était Je ne peux pas croire Que ça va être ça En fait PES Quand il te dit On va être dans une nouvelle ère Le photoréalisme etc Je sais qu'ils en sont capables Ils m'ont montré des dingueries En fait On a beau critiquer Tu sais Il y a beaucoup de letters de PES Et t'as beaucoup de personnes Qui ne connaissent pas Le potentiel du jeu Tu vois Et en vrai Konami peut faire des dingueries Mais Là par exemple Je jouais avec le Neymar Iconique Au début je me suis dit Ouais il est claqué et tout Mais à force de le manier Purée Je découvre qu'il a Une autre façon de jouer Par rapport au Neymar Classique Ou à d'autres boosts Neymar En fait Ils sont forts Dans cette subtilité là Sauf que Moi en fait Je n'ai jamais eu cette inquiétude là Honnêtement Honnêtement à la sortie d'un jeu C'est encore une fois Les images de la bêta Dans le trailer Parce que dans le trailer Tu ne mets pas le jeu Que tu ne vas pas sortir finalement Je vais te refaire A deux mois de la sortie Je vais te remettre mal à la tête Idy Koon Est-ce que tu crois Qu'ils ont mis Allez on va dire un an Pour faire ce trailer là Et que Donc pour ce résultat là Et que du trailer A la sortie du jeu Il y a deux mois Donc ils sont capables De faire De faire 90% du boulot En deux mois Alors qu'ils n'ont pas fait Est-ce qu'ils n'ont pas fait En un an ? Je ne sais pas Luton frérot Tu me fais mal à la tête Et honnêtement Je ne sais pas Je vais te venir honnête Je vais te venir honnête C'est un jeu free to play Le jeu il va être en constant Constant développement Merci Et surtout Est-ce que ça Ce n'est pas le gameplay finalement Cross plateforme Gêne PC etc Mais les gars Vous n'allez jamais attendre Six mois pour vos jeux On veut le jeu maintenant On veut le jeu en septembre Oui Mais en fait non En fait Pour moi ce que tu veux On s'en fout Moi je vais te dire Si ça sort en février Ça sortira en février Non non C'est comme ça Si le jeu Si le jeu C'est un jeu mobile Ça y est En fait c'est un jeu gratuit Donc s'il arrive S'il arrive à son apogée S'il arrive à son apogée En février ou en mars Il arrivera à son apogée En février ou en mars Vous allez pas avoir une version Parfait au début Ça risque même d'être plus long Que février Moi je vais redevenir Peut-être Peut-être dans un Peut-être dans un an et demi Mais je suis quasiment certain Que le jeu sera loin 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 D'être parfait En octobre Ou en novembre Ou en décembre Je vais être très très méchant Les gars Pour moi Si c'est ça Et s'il faut attendre Parce qu'en la sortie Le jeu il est pas bien Les seuls Qui vont être capables De dire Non mais il faudra attendre La prochaine match Match d'après Les seuls qui vont rester Sur le jeu Non Ce sera les purs fanboys PES C'est à dire que Ceux qui ne voient aucun défaut A PES Etc Il y en a pas beaucoup Mais il y en a Mais pour moi C'est pas possible autrement Sinon Faut vraiment être un fanboy Pour accepter ça Moi je suis désolé Qu'est-ce que tu vas faire Si il te plaît pas Tu vas faire quoi Mais qu'est-ce que j'ai fait Sur le 2021 Tu vas jouer à FIFA Bah j'ai pas joué à PES Ouais bah ok Bah ça va peut-être ça Et peut-être que Dès qu'il y aura une mise à jour Tu réessayeras Et ça viendra En fait faut oublier Le cycle septembre Septembre prochain C'est fini en fait Ça n'existe plus ce cycle là C'est pour ça que Même si on veut tout parfait Pour septembre-octobre Ce cycle là Il est complètement cassé Et je reprends une phrase De monsieur Quinton Qu'il avait dû en privé Bon c'est pas Il a dit Et franchement Je me suis dit Putain grave Il a dit Heureusement que c'est pas Notre métier streamer Heureusement que c'est pas Notre métier Mais alors là Mais alors là les gars Tu vois A la limite Notre situation personnelle C'est pas le plus important Non mais quand même Le poulain Ouais non non Mais c'est sûr Que les streamers Et les youtubeurs Les créateurs de contenu Et même les patch Les kit makers Tout ça On est embêté C'est ça c'est sûr Mais comme le dit le poulain Il a totalement raison On est plus sur un cycle D'un an Donc peut-être que le jeu Et je pense que je suis Ça sera le cas Le jeu sera très perfectible A sa sortie Tiens un petit Et il sera en cours de développement Un grand salut à Momo Juve Qui nous a clairement représenté Ça lui a dit Prépare-toi pour la finale ce soir Tu nous as fait kiffer Et énorme ce que t'as fait Même si t'es pas allé au bout Mais déjà d'être là C'est énorme Énorme On s'en fout des millions d'euros De l'huit tord Non mais les gars C'est important C'est important N'empêche Non mais oui Après c'est sûr que le cycle Le cycle va être complètement différent Des déçus de FIFA C'est pour ça que je te dis Un peu en mode provoque Bah tu vas faire quoi Si c'est aller jouer à FIFA Il y en a plein Des déçus de PES En janvier En février Il y en a plein Des déçus de FIFA En janvier En février C'est juste qu'il n'y aura plus de cycle Et que forcément À un moment Ils vont s'attacher au wagon En fait c'est un train En janvier Avant PES C'était une petite alternative Moi j'ai peur Que ce ne soit même plus une alternative C'est à dire que FIFA C'est plus une alternative C'est ça qui me fait peur Mais les gars Ali C'est pas le même marché Mais en fait le problème C'est encore une fois Ta communication Et les signaux Que tu émets Depuis maintenant Plusieurs années Regarde Je vais te lire un truc Allez sur le site Colami.com Slash eFootball D'accord Ecoutez bien On voit le jaune Notre ambition Notre ambition Était de recréer L'environnement de football parfait Du gazon Au mouvement des joueurs Jusqu'au public Du stade Pour cela Nous avons décidé De créer un nouveau moteur De football Visant à repenser Le système d'animation Et les commandes du jeu Ecoutez bien Le résultat final Était encore plus impressionnant Que ce que nous avions envisagé Nous avions dépassé Les limites de PES Pour atteindre un nouveau royaume De football virtuel Pour marquer cette nouvelle ère Nous avons décidé De retirer notre illustre nom De marque PES Et de le rebaptiser E-Football Nous espérons désormais Que vous profiterez De cette nouvelle expérience Offerte par eFootball Et tu vas pas me dire Ali Qu'avec ces phrases Cette grandiloquence On soit uniquement basé Dans Ouais Non Les mecs assumez Ils étaient là En train de te dire Que le jeu Va être incroyable Que graphiquement Ça va être lourd Et bien sûr Que la masse des joueurs Va penser BBLC il a tout dit Frère BBLC il a tout dit Digne du discours de Macron Et moi Dans ma tête J'étais déjà dans l'exemple De Il y a des mecs La première fois Qu'ils vont voir une meuf En rendez-vous Parfum Machin Ils sont tout propres Ils sont bien habillés Et deux mois après C'est des loques Il y a une grande Allez On va reprendre l'exemple De la politique Bien sûr T'as un discours Il est magnifique Regardez C'est comme ça Ça va se passer comme ça On va s'occuper de vous Ça va être génial Et au final C'est de la merde Attends Il y a une bonne nouvelle La réalité Elle est totalement différente Du discours Vas-y je t'écoute Il y a Sofiane Qui va revenir sur PES Grâce à iFootball Tellement il va être incroyable C'est sûr C'est beau ça C'est beau Je suis mort Ce que tu viens de lire En plus C'est la communication écrite De Konami Qui accompagne Le trailer Moi c'est ça le pire Ah oui Ça me revient J'ai lu ça Avant de voir le trailer T'imagines La chute Quand j'ai vu Quand j'ai vu Le communiqué de presse J'ai fait Ouh là là Ça va Ça va être énorme Je regarde ça Je dis Mais c'est Juste un truc Ce discours là Pour un mec qui joue Sur Play 5 Il est complètement Déconnecté de la réalité Mais mets-toi juste Dans la peau D'un joueur mobile Parce que ce discours là Finalement il est pas vrai Le fait de se rapprocher Photoréalisme Le fait de se dire Que le gameplay Il va être poussé Le fait de se dire Machin Pour un joueur mobile C'est peut-être ça en fait J'ai hâte de lire Toutes les insultes Que tu vas avoir en commentaire Encore des Rediff YouTube Oh ça je me fous Tu sais très bien Bon les gars C'est comme ça On verra de toute manière A la sortie Mais Je suis curieux quand même De savoir Qui va jouer Qui va vraiment tester FIFA Par rapport aux autres années A mon avis Il y en a beaucoup plus Que les autres années Parce que moi par exemple La dernière J'ai même pas testé FIFA Cette année Bah cette année Je vais le tester Et je ferai des lives Vu que de toute façon Il va sortir avant PES Il y aura que ça à faire Voilà je le testerai en live C'est tout Mais je pense qu'il y a Beaucoup de joueurs De la communauté Qui vont le faire Et en espérant Que quand PES va sortir Il va nous attraper Et qu'on va être hypé C'est ça qu'on veut Malheureusement là Aujourd'hui Au jour d'aujourd'hui Ça se dit pas Mais je le dis Au jour d'aujourd'hui On peut être que inquiet Que inquiet Moi je teste FIFA Tous les ans Donc Mais c'est vrai Que cette année J'ai jamais été aussi proche De passer sur FIFA Parce que Je te dis ça Sous le coup De l'inquiétude Et un petit peu De la colère De tout ce qui se passe Actuellement C'est important On te rend compte Le Youtubeur PES Numéro 1 Depuis des années Qui fait que ça Parce que moi J'ai déjà retourné ma veste J'ai déjà fait du FIFA J'ai déjà fait d'autres choses Mais voilà Toi c'est J'aime pas ce terme Retourner sa veste Non mais je dis ça pour troll Ouais ouais voilà Tu joues aux jeux de foot Qui te plaît À la rentrée Moi il se trouve Que le jeu de foot Que je préfère Depuis 2015 Enfin même Depuis plus longtemps Ouais depuis 2015 Parce que le dernier bon FIFA Que j'ai aimé C'est FIFA 14 Et depuis 2015 C'est PES Voilà Donc voilà Mais si demain À la rentrée FIFA 22 Me plaît plus Qui football Il n'y a pas de retournage De veste Je vais jouer au jeu Qui me plaît C'est tout Les gars Personne n'est payé par Konami Que ce soit ici Ou dans le chat Les gars Vous n'êtes pas payé par Konami Donc si le jeu est mieux Finalement C'est ni une trahison C'est ni un retournage de veste C'est ni un abandon T'aimes le foot En fait On est tous des fans de foot A la base Avec ce qu'on a parlé tout à l'heure Et ce que tu disais Le Poulain Et je pense que Ouais t'as pas tort Sur le fait que ça va être un jeu Qui va se développer Sur un long temps Bah peut-être que du coup Ouais Streamer les deux Ou jouer aux deux jeux Je pense que cette année Ça va avoir beaucoup plus de sens Que les autres années Pour moi Ma roadmap Elle va être axée Autour du football En fait Si je ne prends pas de plaisir A jouer A ce PES mobile New gen Cross gen Cross plateforme Je vais jouer à FIFA Il n'y a pas de Il n'y a aucun débat là-dessus J'ai joué à PES La plupart du temps Parce que j'aime PES Et parce que le jeu mal est Le MyClub Malgré tous ses défauts Et bah finalement Il avait quand même des trucs bien Mais si l'année prochaine FIFA a un bon gameplay Sur lequel je m'éclate Et en plus avec le contenu Déjà il sera beau Au moins on aurait une PS5 Pour jouer à un vrai jeu de PS5 Oui aussi ouais Après peut-être que PES mobile Il y aura des trucs de fou Peut-être que ça va être Pourquoi tu joues PES mobile déjà ? Arrête Il football Je suis désolé Je ne peux pas l'appeler PES 22 Peut-être qu'il football Ce sera génial Et que je prendrai mon pied Parce que le gameplay sera cool Parce qu'il y aura des petites nouveautés Parce qu'il sera peut-être addictif Les japonais sont forts Pour faire des trucs addictifs Non ils ne sont pas forts Pour PES ils ne sont pas forts Pour PES non Mais pour les gâchats en général Pour avoir été drogués Un petit moment des gâchats Il s'en sort pour créer Il dit d'accord Mais si FIFA n'est pas top non plus En fait FIFA pour moi Il ne sera pas top Parce que Je pense qu'eux Ils ne révolutionnent rien Tu sais ce que tu vas avoir Tu vois Tu sais ce que tu vas avoir Mais Mais c'est ça Tu sais Oh grand Red Mamba Comment ça va ? Salut Red Mamba Salut Red Mamba A deux Je pense qu'il y aura des joueurs Qui vont se retrouver Sur le côté Ils ne vont ni jouer à eFootball Parce que sur le moment Il ne sera pas satisfaisant Et Ils n'accrocheront pas à FIFA Donc il reste à y avoir Ouais je ne sais pas Un énorme pourcentage Des joueurs offline Ils ne vont pas avoir le choix En fait Moi je ne joue pas Un ballon à les jouer Edouard Ce serait une option aussi Pour moi ils n'auront pas le choix De passer sur FIFA Les joueurs offline Et ça ça me fait Ça me fait C'est ce qu'on a pu La licence depuis longtemps Ouais Les joueurs offline Qui jouent à PES Depuis des années Et qui n'accrochent pas Au gameplay de FIFA Ils vont jouer à quoi ? Bah certains disent Comme Yagami Rester sur PS21 Mais moi ça c'est Non c'est pas possible les gars Ça serait en vrai Je crois qu'il y aura Un certain nombre de joueurs Qui resteront sur le 2021 Pour mes contenus Pour mes contenus Mes remakes Pour mes trucs sur Insta Ouais clairement Moi vraiment Moi je resterais sur PES21 Pour mes créations Sur Insta Etc En termes de création Sur le contenu Bah si Parce qu'en plus de ça Il y a une autre question Qui se pose Par rapport au modding Par rapport vraiment Au modding PC Etc Quoi qu'il arrive Il faudra des années Pour s'acclimater Du nouveau moteur D'après ce que j'ai entendu Encore une fois Je suis pas connaisseur Techniquement parlant Ouais c'est une alternative Personnellement En termes de créa Pour ça Si le jeu Entre guillemets Ressemble à la bêta Encore une fois les gars J'ai tellement hâte J'ai l'impression Tout le temps On retarde le truc Mais j'ai tellement hâte D'être au débat Juste après Les news Et dernière chose Je pense qu'on a pas parlé Je voulais pas oublier Ce qui me fait très peur aussi C'est que Il risque de pas y avoir Le mod modifié A la sortie Du coup les patchers Les maillots Durent Et du coup les maillots Donc en fait Encore une fois Bah voilà Encore une fois Tous les gens qui font Vont encore se foutre De notre gueule Apparemment C'est une grosse rumeur Comme quoi Il y aurait pas Le mod modifié A la sortie du jeu Bah j'espère Peut-être pas A la sortie du jeu Mais Qu'est-ce que tu veux modifier Il y a neuf équipes Il y a neuf équipes Parc-denaires Tu veux modifier quoi Mais c'est fini Là le jeu est fini Mais je sais Mais si on réfléchit De manière logique Tu veux modifier quoi Le mode my club Tu choisis ton club Et tu crées ton truc Donc finalement Il n'y a pas besoin de modifier Et au début On a un jeu avec neuf équipes Neuf équipes partenaires Qu'est-ce que tu veux modifier Chez eux Tu veux pas modifier les maillots Parce que c'est des partenaires Tu peux pas impacter Leur image de marque Tu peux rien faire Et en plus tu sais quoi Le pire Le pire C'est que ça permettrait Enfin ça permettrait Ça ferait que Konami Rentre dans les clubs Il est vraiment parti Ouais Il a faim Et en fait Envoyez du soutien C'est illégal Ils peuvent se faire attaquer Envoyez du soutien A monsieur Quinton Et là Comme football manager Maintenant Ils essayent de bloquer Les patchs Etc Ouais mais FIFA regarde Tu peux personnaliser ton stade Mais c'est juste le stade de base Parce que j'y ai joué à FIFA Donc c'est juste le stade De base Le Bernabéu Tu ne peux absolument pas le toucher Tu ne peux pas changer Ne serait-ce que la couleur d'un siège Parce que C'est un partenaire Le Real Madrid Donc tu ne peux rien toucher Et là Les 9 clubs sont partenaires Les Les Ouais ouais Et encore une fois Heureusement Je crois que c'est le cas Mais personne ne vit de PES Donc Ça va Tu sais que Sur PES Merci Ils sont plusieurs Ouais 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 À vivre de PES Ah oui Ouais ouais Je pense que c'est leur Boulot à temps plein Tu sais que Je ne dis pas de bêtises Ils sont très structurés Au moins Au moins les deux créateurs Ils vivent au-dessous Du seuil de pauvreté Mais ils vivent de PES Ah Je ne sais pas Non Je ne sais pas Franchement Je n'ai pas plus de détails Mais Je ne pense pas qu'il n'y en a Non plus sur PES Non mais après On va les mettre comment Nos maillots de Kini Et ça c'est un travail Je crois Bah PES 21 PES 21 Non mais arrêtez Moi je ne peux plus jouer Moi non plus Moi non plus Moi je ne peux plus y jouer Non plus Oh mais en vrai En vrai non Pour les créas oui Mais les joueurs Tu sais que PES Universe Et SI PES Et tous ces Kit Makers Tout ça C'est pour la plupart Des joueurs offline Ça c'est vrai Ça c'est vrai PES Universe Petite indiscrétion A l'E3 Je les avais rencontrés C'est deux Ils étaient deux Je crois que c'est les deux créateurs Je ne sais même plus S'ils ne sont pas deux frères Je ne sais plus Et en fait Ils avaient un espèce De partenariat avec Konami Je pense que Konami Leur donnait de l'oseille Et c'est eux Qui faisaient les maillots Que vous voyez Dans la boutique à acheter Les PES Universe Ils sont presque officiels Konami Sauf qu'ils n'ont pas le droit De le dire Parce que c'est illégal Ils n'ont pas le droit De le dire Tous les kits starters Ils doivent flipper Je comprends Et c'est une grosse partie De la communauté Et très importante Parce que sans les kits starters Je pense que PES On serait encore pire Que ce qu'il est aujourd'hui Et oui voilà C'est ça qui m'attriste C'est qu'on veut Un petit peu mettre dehors Les anciens Tu vois Mais c'est eux C'est eux qui font Le set de la licence En fait Et c'est eux Qui créent des kits Qui créent des patchs Le travail qu'il faut Pour faire des patchs Mais c'est incroyable Et c'est ces gens là Qu'on veut mettre dehors Ça ça m'attriste Malheureusement Ces gens sont très très peu En fait Monsieur Quinton La réalité aujourd'hui C'est la réalité des chiffres C'est à dire que Honnêtement Je vais vous dire Une stade Une stade catastrophique Mais écoutez là bien Il y a du génie de modding Sur PC Tu peux tout faire Rien que ce matin Je prépare une vidéo Sur Ronaldinho Rien que ce matin J'étais en train de modifier Les adboards Vous savez Les panneaux publicitaires Et je les faisais à ma sauce Pour reproduire les logos En fait Lors de ce match là De Ronaldinho Et tu vois Tu vois un truc comme ça C'est incroyable quand même Tu peux modifier Tout ce que tu veux 300 vues 800 abonnés Des fois des dingueries Des faces Tu sais les faces Que j'utilise sur Insta Tu vois Tu peux trouver un peu tout Après là Je bosse avec un face maker Qui me les fait A titre personnel Mais tu as plein de faces Incroyables Genre Firmino Avec ses lunettes de soleil Tu vois Tu peux tout customiser 400 vues 2000 vues 3000 vues On n'est pas beaucoup En fait La réalité c'est ça Konami aussi pareil Quand tu as des modes de jeu Qui sont là Ouais League des masters Vers une légende Ou je ne sais pas quoi Bon encore League des masters Je pense qu'il y a des joueurs Mais tu as Become a legend Ou des trucs comme ça Bah les mecs Je ne sais pas Ils ont peut-être un moyen Ils quantifient Selon leur métrique Ça veut Et leur unité de mesure Bah il n'y a personne en fait Là pareil Twitch 300 viewers Là Luthor Tu es en train d'exploser Le score sur Twitch La réalité aujourd'hui C'est que Monsieur Quinton Il y a des mecs Et nous Bien sûr ça nous touche Toi particulièrement Peut-être aussi Sur certains aspects Mais aujourd'hui En fait l'éditeur Lui Bah il se dit Bah il n'y a personne Sur mon jeu Je te mets au défi Là maintenant D'aller sur PC Lance PES Et mets ton minuteur Mets je ne sais pas Regarde ta montre Ou je ne sais pas quoi Mets une recherche Sans aucune restriction De matchmaking Ni connexion Ni assistance pass Tout ce que tu veux Tu vas mettre 5-10 minutes La dernière fois J'ai compté Pour jouer avec Iron Man Là sur PC Je me suis dit Que j'allais dérouler un mec Online Avec Black Panther Et tout On se fait vraiment chier J'ai mis 15 minutes 15 minutes pour couper un mec Tu veux un chiffre marrant Imad ? Vas-y Fini Tu veux un chiffre marrant ? Tu parlais de vues ? Tu parlais de vues ? Ouais Parce que t'as des youtubeurs Qui vous êtes très bien lutants Je pense clairement Que nous ne sommes plus la cible Moi ça je suis d'accord Ali Tu sais avec tout ce qui est dit Depuis tout à l'heure Moi ma problématique Et ce qui me dérange un peu C'est dans la manière De communiquer les choses Tu vois quand tu te dis Que tu vas être La nouvelle ère J'aurais dû jouer au mobile Là c'est ça Quand t'as du Moi je connais Ils vont tous s'hyper Prochain live Je rigole Mais je parle Tu rajoutes mobile Écrit à l'arrache Je parle avec des youtubeurs Étrangers Des indonésiens Des brésiliens Sur mobile Il y en a un Qui me follow sur Insta Il est connu Je crois que Luitor tu le connaissais Tu m'avais déjà sorti son nom L'année dernière je crois Le mec c'est une star Il a je ne sais pas combien De centaines de milliers d'abonnés Aujourd'hui clairement Je pense que l'éditeur Il regarde Il n'y a personne Qui joue à notre jeu Nos influenceurs Où une portée Où une mesure très limitée Parce qu'aujourd'hui Le monde de l'influence A juste titre ou pas Après chacun Pense ce qu'il veut Bah c'est important Quand aujourd'hui Tu ailles sur les plateformes Il n'y a rien qui se passe Konami à mon avis S'est dit Il faut impérativement Changer ça Et aujourd'hui Notre part de marché Elle est beaucoup plus importante Pour cette cible là Là je te rejoins parfaitement Moi ce qui me dérange C'est Que ça a été Entre guillemets Fait d'une manière Assez Assez complexe Tu vois Je ne sais pas Si on peut dire ça C'est comme si tu tombes en panne Et pendant Il y a 4-5 personnes Qui te poussent Pour aller jusqu'à la pompe Et une fois que tu as mis ton essence C'est exactement ça Ça veut dire que pendant des années Les mecs ils ont tenu le jeu Ils ont continué à le faire vivre Ils ont machin Et une fois que Bon les gars c'est mon implant Allez salam Et ils se barrent Prismova Il dit du coup Vous dites que Konami S'emballe avec de leur fan base C'est ce que je dis Depuis de nombreux lives De leur fan de base C'est une autre Parce que la fan base Konami Aujourd'hui C'est pas qu'ils s'emballent C'est que c'est une entreprise Il n'y a pas de côté émotionnel Que tu sois un joueur Depuis PES 6 Ou que tu sois arrivé Sur PES Mobile L'année dernière C'est un joueur Tu es le même joueur Il n'y a pas de valeur supérieure Parce que tu es là depuis 2006 Eux ils ne réfléchissent pas comme ça Ils ne savent pas d'ailleurs Si tu es là depuis des années Si tu es la fan base La fan base C'est celui qui joue à leur jeu Bah si tu joues à Et ils préfèrent Un mec qui joue à PES Mobile Aujourd'hui Qu'un mec qui achète son PES Et qui ne joue plus Au bout de deux mois Et qui en plus Va cracher sur les réseaux Comme il y en a plein qui font Et voilà Mais c'est la réalité C'est la réalité C'est comme ça C'est triste Davos dit un truc Du coup Et ça c'est C'est une bonne chose Vite fait Bah on ne dit pas Du coup comme ce sera Un seul et même jeu Ça attira les joueurs mobiles Sur nos contenus Alors oui Oui Parce que finalement En fait on bénéficiera Un petit peu De toute cette communauté aussi Donc finalement Nous on va On va dropper un peu De la qualité Et du gameplay De la profondeur de gameplay De la profondeur graphique Mais il y aura de la masse Et je pense que Konami C'est ce qu'ils veulent Ils veulent juste regrouper Tout le monde Autour d'une seule et même Passion Roadmap Cette roadmap Passion avec le football Et allez les gars Voilà Et ceux qui ne veulent pas Rentrer dedans Bah finalement Comme on a dit C'est tant pis pour vous Tu vois C'est ça Leur discours C'est tant pis pour vous Nous d'un côté On a Youtuber numéro 1 PES Classique Monsieur Quinton Meilleure vidéo Je ne connais pas Exactement tes chiffres Mais là on parle D'un pack opening En juillet Sur les fans choice De Spanish Et le mec Il est juste À des années-lumière Donc finalement Ils se disent Bah on va prendre lui Et on va prendre Ce qu'il y a à prendre de lui Et c'est un Indonésien ? C'est un Indonésien ? Je ne sais pas Ce qu'il est Je crois que c'est Il y en a plein Il s'appelle Kal Ou 9 Oui c'est lui Kal Drobo C'est lui Il y a une application Lulu il y a une application Gratuite pour apprendre L'Indonésien Non mais je pense Qu'il parle en anglais Mais regarde Typiquement Le pack opening Neymar 225 000 vues 225 000 vues Et le mec Il a 347 000 abonnés T'es que du PES Il ne fait que du PES mobile Il ne fait que du PES mobile Sauf que nous Ouais Mais nous Nos chiffres On touche des mecs Qui ont la trentaine Français Ou francophones du moins Lui il touche le monde entier Les gars donc ouais Moi je pense que C'est un Marocain Bon on verra les gars T'es un août On aura les nouvelles Et J'espère que Ouais ouais Après voilà L'avantage c'est que Ça restera quand même Aussi un petit peu Un jeu console Tu vois Je pense que Manette en main Ce sera quand même Il y aura quand même Ce confort console Si ça peut regrouper Un peu les deux mondes Finalement Bah ça peut être un peu plus cool Qu'il y ait plus de joueurs Etc Mais clairement La communication Elle est hachée Ouais je suis d'accord Clairement la communication On est dans le feu La communication Et l'état d'esprit quoi La volonté L'état d'esprit Il est dégueulasse Ça va plus qu'un mauvais trailer En fait Ah oui C'est une façon Un axe de réflexion Qui est totalement Orienté business Et puis je sais pas Si ça vous a choqué Ou quoi Mais c'est vrai que Cet assassinat De la licence PES Il s'est fait un peu Dans l'indifférence Du côté de Konami Genre voilà On termine la licence PES Bon alors On passe sur eFootball Tu sais je sais pas Ça fait des années en fait J'ai l'impression Ouais je sais pas Dans le début du trailer Tu mets Je sais pas Les 30 premières secondes Sur les PES Qui ont marqué Voilà Un petit truc comme ça Attends Là c'est un enterrement Mais wesh Il a jeté le corps Dans une fosse Ouais c'est ça C'est une télémonie Il a même pas Arrêté le moteur du camp Il y en a dans un set Un petit tribute Tribute To PES Avec Une évolution Un petit truc Une minute Une minute Tu mets les trucs Tu passes Adriano Tu passes Qui est comme ça Sur sa chaîne Il y a deux ans Je crois La communauté En tout cas française De PES C'est quand même Des romantiques Peut-être les derniers romantiques Du jeu vidéo Parce qu'on restait Sur le jeu Contre vents et marées Voilà Et des fois Peut-être Pas objectivement Mais peu importe Mais là c'est vrai Que c'est tout sauf romantique Ce qu'ils ont fait Mais c'est très difficile D'être objectif Tu peux pas Personne n'est objectif Personne n'est objectif On a tous nos sensibilités Nos préférences Voilà On peut pas être objectif Finalement Mais ce qui nous En tant que créateurs De contenu Ou même les joueurs Qui ont pas De chaîne YouTube Ou qui ne créent pas De contenu On avait tous Ce cap De la next gen On se disait PES est revenu Dans le match Avec FIFA C'est devenu Une alternative crédible Le gameplay est bon Il y a cette next gen Qui se profite Allez je m'accroche un peu Tu vois Il y a quelque chose Qui se trame Il y a quelque chose Il y a un potentiel Il y a quelque chose Et là j'ai l'impression Que tout ça tombe à l'eau Il y en a qui ont acheté Des Play 5 juste pour ça Il y en a qui ont acheté Des Play 5 juste pour PES Mais ouais Mais ouais Tom Lass Il demande Il parle de Widen Alors j'avais annoncé Que Widen serait avec nous Après les annonces Il est où Widen ne préfère pas S'exprimer sur les annonces C'est tout ce que j'ai à dire Après il n'y a pas de Il n'y a pas A analyser quoi que ce soit En tant qu'ancien En Employee d'Economy Compréhensible Voilà c'est tout C'est tout Donc malheureusement On ne l'aura pas On devait l'avant On ne l'aura pas Bon bref Ou peut-être plus tard Peut-être plus tard Pour la saison 2 Des débats du mardi On l'aura en DLC Payant Ouais Faudra absolument être sub Ce sera le DLC payant Tu imagines Enfin voilà quoi Bah écoutez En tout cas c'était un live Très intéressant Très attendu je pense Je ne sais pas Si vous avez Messieurs Les mots de la fin Allez Le poulain Tu n'as pas voulu commencer Tu vas devoir finir On va attendre On va attendre Et on ne se ferme pas On ne se ferme pas La porte à aucun jeu de foot En fait Jouer au jeu de foot Qui vous fait plaisir Si c'est du football manager Si c'est du FIFA Si c'est du PES Si c'est du e-football Ou tous Ou tous Pourquoi pas Ouais Et des counes On ne t'entend plus Ah tu sais Comment dire Il va finir sans là Il va allonger dans son lit Non Franchement Honnêtement les gars Moi vous me connaissez C'est Je suis toujours optimiste En règle générale Là je le suis un peu moins Honnêtement C'est peut-être la première fois Où je le suis vraiment Très peu Mais ce n'est pas pour autant Que pour moi La vie Tu sais La vie Ce n'est pas manichéen Tu vois Il y a toujours un peu de nuance J'espère qu'à la sortie Déjà qu'on n'aura pas Les images Que ce ne sera pas la bêta Que le jeu Ne ressemblera pas à ça Parce que sinon C'est compliqué Encore une fois Et que ce nouveau système Va quand même proposer Du contenu Et une meilleure expérience De jeu Qu'on a ces dernières années Puisque On parle De l'année prochaine Comme si ça allait être Une révolution Par rapport à des acquis Qui étaient déjà exceptionnels Non C'est faux Moi le jeu J'ai arrêté d'y jouer En octobre Et les mecs vont me dire Ouais mais c'est une update Ouais Mais PES 20 J'ai arrêté d'y jouer En novembre Ou en décembre Tu vois C'est à dire que Depuis des années En fait Il y a toujours Le même processus C'est à dire Luthor On en parle très souvent J'y sais d'ailleurs Le contenu On n'en a pas On n'a plus grand chose Mais on a quand même Envie d'attendre Et on a envie D'avoir une meilleure expérience De jeu Là en fait Voilà J'ai juste envie D'avoir du contenu Avoir un gameplay Qui me plaît Et let's go Tu vois Après Si c'est pas le cas Ou si ça met grave du temps Bah on jouera peut-être À ce moment là Et ça reste un jeu vidéo C'est pas ça Notre vie En vrai C'est pas ça Qui va tout changer Et J'attends de voir Tout simplement Fin août Peut-être une bonne surprise On sait pas Parce que je dis souvent Que Konami Que PES C'est capable de tout On peut très bien Avoir une claque Dans un sens Comme dans l'autre Maintenant on verra bien Bien vu Monsieur Quinton Tom Lass Tom Lass dit que Il décompte Tu n'as pas peur Pour l'e-sport Et football pro C'est vrai qu'on n'a pas Abordé ce sujet là On n'a pas eu le temps Mais c'est vrai Que les joueurs pro Sont peut-être Un petit peu inquiets En fait À partir du moment Où tu as un circuit pro Et que la console De prédilection C'est la PS Bon si j'imagine La PS5 En vrai T'es pro Peu importe Ce qui se passe C'est peut-être Une bonne chose T'es pas ton circuit Fermé Après pour l'e-football Open En effet C'est compliqué Déjà que c'était Déjà compliqué Au niveau des serveurs Au niveau du système Actuel Et du format Je pense que Tous les joueurs Semi pro Amateurs Ou tout ce que tu veux Peuvent en témoigner Là Là si t'ajoutes Les joueurs mobiles Je pense que ça va être compliqué L'ASM Je m'en fais pas Pour l'instant Parce que vu que C'est une ligue fermée Avec des équipes Qui sont déjà Définies Entre guillemets Etc Il n'y a pas vraiment D'impact sur les joueurs Pro Mais est-ce que Un joueur pro Par exemple Qui va tester e-football Si vraiment Il accroche pas du tout Sur le gameplay Ou tu vois Par exemple Les nouvelles commandes L'absence du curseur manuel Et si ça se concrétise C'est dans ce sens là Que je dis Si c'est inquiétant pour eux Dans ce sens là En vrai J'y sais Le truc c'est On le voit Sur FIFA T'as énormément De joueurs pro Qui crient Et même pour certains Qui insultent le jeu Depuis des années Mais après T'es sous contrat Ouais Ils voient pas le jeu Je pense qu'ils voient pas Le jeu vidéo comme nous Ouais T'as une autre sensibilité Ensuite Bien sûr que ça atteint T'as envie de jouer A un bon jeu Etc On le voit sur FIFA On le voit sur PS Tu vas pas me dire Un minimum Tu vas pas me dire Qu'un Ousma Kabil Qui pendant une ou deux journées D'affilé Pendant 8 heures d'affilé Fait que des corners Tu vas pas me dire Qu'il kiffe Non C'est qu'il y a Que t'as une notoriété Que t'as Voilà T'as une équipe Tu joues sous la bannière D'une équipe D'un écusson Forcément Toi tu vois la chose D'une autre manière T'aurais préféré Que le jeu soit meilleur Mais je pense qu'on est déjà Dans ce cas là On ouvrait un PES et FIFA Les joueurs On aurait aimé Je suis pas sûr Qu'ils aiment beaucoup Ouais Je suis pas sûr Qu'ils aiment beaucoup Surtout au niveau du script Pour les joueurs Je pense que c'est une bonne chose Finalement On parlait tout à l'heure De ramener un peu La visibilité de PES mobile Et celle de PES C'est un peu ensemble Pour un joueur professionnel S'il y a un seul Et même circuit professionnel Ca peut être qu'une bonne chose Attends Les mecs qui jouent à FIFA Cette année Le gameplay il est à chier Et pourtant Bah ils ont quand même Une belle scène Et une belle tribune Tu vois Ouais Pour moi l'impact Il est pas Ouais je pense Je pense pas Que ça va les impacter Plus que ça Je pense que les joueurs Pro eux Déjà la scène pro Elle est mieux sur PES Et force est de constater Qu'ils ont même pas fait Ils ont même pas Ils le seraient encore mieux Ils ont dû même annuler La plus grosse compétition De l'année sur FIFA Alors que PES ça s'est joué Et sans parler du cash prize Et tout Donc ouais Moi je m'inquiète plus Comme a dit Hidé Kuhn Sur l'eFootball Open Et justement Les pas joueurs pro Parce que Là clairement Ouais là moi aussi Pour moi Je vais pas dire Que je m'inquiète Mais la situation A mon avis Risque d'être Très 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 compliquée Je pense Pour les circuits amateurs Comment il va évoluer FIFA sans concurrence Là aussi C'est un sujet Très intéressant Parce qu'avoir un monopole Sur les consens Moi je vais répondre crûment Pour moi Ils avaient pas de concurrence Ils s'en foutaient complètement De ce que faisait PES Ils faisaient l'ordre Ah ouais complètement Mais ils s'en inspiraient Ils s'en inspiraient Sur certains trucs La coop Les machins Si quand même un petit peu Moi je crois pas du tout Je pense qu'ils s'en inspiraient Un petit peu Sur certains points Mais ils perfectionnaient ça Mais c'est vrai que maintenant Finalement ils vont faire Un peu ce qu'ils veulent Par contre L'autre truc C'est que là Il y a des rumeurs Free to play L'année prochaine sur FIFA Mais pour FIFA Là c'est du pain béni Parce que deux choses Soit ça marche sur PES Ils le font Et du coup Tranquille Soit ça marche pas Et ils peuvent toujours Faire marche à rien Et dire Non on va jamais faire free to play Alors là Luthor Je t'arrête tout de suite Si tu crois que l'indicateur De potentielle évolution De chez EA C'est connu Alors là Tu te comprends complètement Par contre Konami peut faire très mal Et récupérer des joueurs Random à FIFA Parce qu'il y a beaucoup De joueurs random sur FIFA Parce que c'est le jeu standard Entre guillemets Si aujourd'hui T'as plus à payer 70 euros Bah oui Et tu prends un jeu Tu peux l'avoir sur ton mobile Mais c'est ça Mais c'est ça Pour que le jeu soit bien Tu vois si t'as du contenu Bien sûr Voilà maintenant Les indicateurs sont pas au beau fixe Mais on verra bien la sortie Ouais Wait and see Mot de la fin Monsieur Quinton Bah wait and see justement Prochaines infos Fin août On en saura plus Après le jeu sortira sous forme de démo A priori fin septembre On en saura encore un peu plus Et puis après le jeu Il sera en constante évolution Donc il faudra pas se baser Sur le gameplay final Et même la gueule du jeu final Parce qu'il n'y a pas de jeu final C'est horrible Terrible sa phrase Monsieur Quinton Paria c'est très probablement Ce qui va se passer La commu va changer Parce que la commu n'est plus La commu PES restera Cette commu PES Il y aura une communauté Il y aura une communauté Elle regroupera Il fallait qu'elle s'agrandisse Mais forcément Comme quand t'agrandis Une équipe Un crew Un clan Bah forcément T'auras des T'auras à voir Si elle s'agrandie ou pas Pour l'instant C'est une stratégie En tout cas On sait pas On sait pas du tout Les gens pourront Télécharger Mais il y a une grosse différence Entre télécharger un jeu Ils jouaient d'une manière continue Au fur et à mesure De la saison Et c'est le but du free to play Justement Parce que si leur jeu N'est pas joué régulièrement Ils vont se casser la gueule Ils pourront plus faire Comme ils faisaient Leur petite manipulation De chiffres En disant Exceptionnel On a eu tant de joueurs Alors que les mecs En fait Ils avaient juste testé La démo Ils jouaient juste Ils avaient juste testé Quand le jeu Il était gratuit Sur MyClub A la fin de l'année civile Là Ce sera sur la durée Et il y aura une transparence Je crois Parce que les jeux mobiles Ils sont obligés De mettre leurs revenus Je crois qu'il y a le top rentable Sur Google Play Et sur l'iOS Donc on verra finalement Si PES est vraiment rentable Comment il se place Vis-à-vis des autres jeux mobiles Est-ce qu'il est en top rentable Numéro 1 Il y aura peut-être des récompenses Des machins Il y aura ton truc Je pense Je souhaite à la licence e-football D'avoir la même durée de vie Et de susciter la même passion Que celle précédente Ah PES c'était fort On va pas se mentir C'était magnifique Et bah moi Ça fait mal Je vais faire ma petite conclusion Déjà merci les amis C'était un réel plaisir Merci monsieur Quinton N'hésitez pas à aller voir Toutes les vidéos Parce que monsieur Quinton Il envoie du contenu Donc soutenez Parce que c'est important Qu'il y ait du contenu Sur notre jeu Ça participe aussi A son essor C'est vrai Non 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 Et moi personnellement Mon mot de la fin Moi ce qui m'inquiète vraiment En fait c'est même pas tout ça C'est vraiment que ça sort très tard Très tard Et que ça va être très 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 long Très 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 long Avant automne Donc voilà Voilà les amis Rediff sur Youtube Ou sur Twitch Comme vous voulez Et des gros bisous Et bonne soirée tout le monde Salut les amis Bonne soirée à tous Salut